Merci d'avoir répondu à l'invitation que je vous ai adressée pour cette commission. J'ai bien conscience que ce n'était pas très pratique pour nombre de nos collègues de province parce que généralement ils arrivent le mardi, or le mardi était férié, donc beaucoup nous disent qu'ils sont encore dans les transports, quelle que soit l'heure matinale à laquelle ils ont dû partir. Donc à moi je ne suis pas totalement frais, ayant pris 15 heures de vol hier, grâce à M. Poutine, pour rentrer de la Corée, où au moment de partir, les Coréens du Nord ont commencé à bombarder la Corée du Sud, enfin c'était vraiment assez spectaculaire. Bien, nous avons l'immense bonheur et la grande chance, nous sommes mieux que BFM puisque nous recevons la grande voix de BFM, nous sommes heureux, mon colonel, de vous entendre ce matin. Ce n'est pas la première fois du reste qu'on vous accueille, vous êtes déjà venu devant notre commission, notamment quand on s'interrogeait sur l'évolution de l'opération Barkhane. Je rappelle brièvement le brillantissime état de vos services, vous êtes ancienne sous-officier puis officier des troupes de marine, vous avez servi au 21e RIMA et au 2e RIMA que la commission a eu l'occasion de visiter l'an passé. Vous avez été déployé plusieurs fois à l'étranger, notamment deux fois à Sarajevo. Vous êtes également docteur en histoire, enseignant en histoire militaire, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages reconnus, le dernier étant « Le temps des guépards » qui retrace et analyse les 60 dernières années d'opérations militaires de la France. Je vous recommande la lecture de ce livre qui est tout à fait passionnant. Et donc, mon colonel, c'est donc à tous ces titres que nous avons souhaité vous entendre ce matin sur un sujet qui retient évidemment tout à fait notre attention, c'est les leçons qu'il va convenir de tirer de la guerre d'Ukraine. Cette guerre est évidemment loin d'être achevée, il faut aborder tous ces sujets avec toute la prudence nécessaire, mais c'est bien pour ça que moi j'ai souhaité faire appel à vous, parce que parmi tous les commentateurs qui jacassent sur le sujet, il y en a qui savent et qui travaillent, vous êtes de ceux-là, celles et ceux qui vous suivent sur les réseaux savent comment vous faites, mais c'est important quand même de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc la guerre est loin d'être achevée, mais nous on se trouve confrontés très rapidement à l'examen de la prochaine loi de programmation militaire, et pour ne rien vous cacher, immédiatement après vous, nous aurons une discussion élargie entre nous tous sur la revue stratégique qui nous est proposée dans un délai du reste assez court, et donc on doit évidemment prendre en compte les caractéristiques de ce conflit de haute intensité sur le sol européen qui va, de notre point de vue certainement, redessiner les équilibres géopolitiques. Alors, on connaît, je vous propose de présenter ce que sont, selon vous, déjà les premiers enseignements que l'on peut tirer de ces neuf mois de guerre, en plus des enseignements généraux qui vous apparaissent, ce serait intéressant de savoir quelles conséquences devraient, selon vous, être tirées en France, évidemment, au vu de la situation actuelle de nos armées, que vous connaissez aussi excessivement bien. Notre commission, vous le savez, quant à elle, elle s'inquiète depuis plusieurs années du niveau de nos munitions, on semble avoir découvert cette affaire, mais ça ne date pas d'hier, alors il est sûr qu'en temps de paix, on ne pouvait pas trop reprocher à des gouvernements de dépenser des milliards pour des munitions qu'on était censés ne pas utiliser. Malheureusement, nous sommes maintenant confrontés à des situations un peu différentes. De la même manière que nous nous inquiétons de l'impossibilité d'atteindre les normes d'entraînement ou de MCO qui sont régulièrement fixés. Nous avons également une très vive préoccupation sur le retard accumulé en matière de drones. C'est un sujet sur lequel on n'a pas été d'une grande lucidité à l'époque et maintenant on s'aperçoit que nous prenons beaucoup de retard. Et puis aussi sur les difficultés de notre défense sol-air, de notre espace aérien. Et je vous entends souvent dire que combien les dégâts qu'a subi l'Ukraine, y compris dans les premières semaines, ça a été par les airs que c'est arrivé. Et donc ça nous conduit à nous poser la question, et nous, comment est-on défendu ? Et c'est là où les difficultés commencent, même si encore une fois, ce que nous avons est de qualité, mais on ne peut pas dire qu'on l'est peut-être en suffisance pour protéger notre espace aérien. Enfin, il nous apparaît que cette guerre en Ukraine doit nous permettre de porter un regard nouveau sur les aspects logistiques et de soutien des opérations, parce que là aussi, on voit bien que chez les troupes russes, la logistique a été particulièrement défaillante. Et puis, évidemment, peut-être commencerez-vous par nous livrer votre analyse sur la situation actuelle sur le terrain. On comprend que la pression ukrainienne se poursuit sur la poche de Kersone, mais les éléments que l'on a sont assez modestes. Il n'y a finalement pas tant de journalistes que ça qui sont sur le terrain pour décrire ce qu'ils voient. Donc, est-ce que selon vous, les Ukrainiens peuvent espérer reprendre cette ville prochainement, et dans quel état ce qui serait un nouvel échec de Poutine, puisque c'était un des secteurs géographiques qui avaient été rattachés à la Russie ? Est-ce que vous pensez que la campagne russe de destruction des infrastructures civiles, en particulier les centrales électriques, est un sens sur le plan militaire ? Évidemment, ça touche beaucoup les populations civiles pour essayer de les déstabiliser. Les civils ukrainiens s'apprêtent à vivre un hiver extrêmement difficile, mais ils semblent pour l'instant disposer encore de très grandes forces morales, et ce qu'ils vont avoir les ressources militaires pour poursuivre la libération de leur territoire. Voilà, je vous propose de lancer tout de suite cet échange avec un propos d'une quinzaine de minutes, puis après, on aura sûrement un jeu de questions, réponses de la part de nos collègues, sachant qu'effectivement, à la suite, nous avons un débat assez important sur la revue stratégique, qui va s'inspirer directement de vos propos. Alors, vous êtes tout à fait dans l'actualité. Merci infiniment de nous faire l'honneur de venir. Vous êtes une voix qui est écoutée et respectée, et donc, je pense que c'est un honneur pour la Commission. Je rappelle du reste que cette audition est captée et diffusée sur les sites Internet du Sénat. Mon colonel, vous avez la parole. Ah, c'est mieux. Oui, merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir, un honneur d'être devant vous. Alors, je vais commencer par des considérations peut-être assez générales, avant de revenir sur la situation particulière en Ukraine. Les armées françaises changent de mission première, de priorité, mission prioritaire, tous les 10 à 30 ans, depuis 1815. Je m'étais amusé à calculer tous ces changements. Et récemment, j'expliquais, c'est la conclusion de mon livre que vous avez fait le plaisir de citer, que nous étions actuellement rentrés depuis quelques années dans une situation stratégique, une nouvelle période stratégique, où la mission première des armées serait la confrontation. Tout en continuant à lutter contre les organisations salafo-djihadistes, notre mission première serait effectivement cette confrontation. Ce que j'appelle la confrontation, par référence à la confrontation de Borneo entre le Royaume-Uni et l'Indonésie de 1963 à 1966, c'est une situation où des puissances politiques s'affrontent, de toutes les manières possibles et imaginables, des sanctions, des embargos, des boycotts, des sabotages, des jeux d'influence, des jeux diplomatiques, etc. La seule limite étant quelques règles morales quand même, mais surtout l'imagination. Et une autre contrainte majeure de cette situation, c'est qu'on ne s'affronte pas ouvertement et à grande échelle. Il n'y a pas de combat, on ne verse pas le sang à grande échelle et de manière ouverte. On peut s'affronter. Je citais la confrontation de Borneo. Britanniques et Indonésiens se sont affrontés militairement, mais tout en le niant de part et d'autre, malgré les centaines de morts que ces combats ont pu faire. C'est une situation qu'on appelle, à mon sens, de manière totalement impropre et confuse, la guerre hyboïde. Je n'emploie jamais cette expression. Parce que, justement, au-dessus de cette situation de confrontation, il y a la guerre. Donc la confrontation, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement entre la Russie et les pays occidentaux. Nous sommes en confrontation, nous ne faisons pas la guerre. La guerre, c'est exactement la même chose. On peut continuer à se faire mal de toutes les manières possibles, mais en plus, il y a des combats. Il y a des combats violents et de grande importance. Donc c'est évidemment ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine. Et puis, il y a un échelon encore au-dessus, qui est la guerre nucléaire, qui se rappelle son existence, et qui est, au-dessus du conflit, de la guerre conventionnelle, est une sorte de trou noir dont l'importance est telle, et dont l'influence est telle qu'on a les plus grandes réticences à s'en approcher. Évidemment, ça influence tous les étages inférieurs. Et donc, le conflit en Ukraine, au moins, aura eu le mérite de remettre en lumière ces différents niveaux d'affrontement que l'on avait un peu oubliés et qui ont leur logique propre. Et si nous avions été cohérents avec ce contexte, encore une fois, la situation de confrontation avec la Russie n'a pas commencé en février 2022. C'était déjà le cas depuis plusieurs années. Évidemment, elle a pris un tour particulièrement aiguë depuis février 2022. Mais il fallait effectivement s'y attendre. Il fallait s'y préparer à cette confrontation avec la Russie, éventuellement d'autres puissances. On a eu quelques déboires aussi, par exemple, avec la Turquie. Mais on peut imaginer la même chose avec la Chine. Et si nous avions donc été cohérents, nous aurions remodelé un peu notre système de force afin de le rendre capable à faire peur, à influer, à intimider un adversaire, à influencer sa politique, lui faire peur, en capacité à le remodeler pour être capable, par exemple, d'occuper des terrains très vite. Un bon exemple de confrontation, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La France s'est trouvée en situation de confrontation en 1963 contre le Brésil, s'est trouvée en situation de confrontation contre l'Iran dans les années 80, contre la Syrie, à la même période, qui était alliée de l'Iran, mais aussi contre la Libye. Et c'est d'ailleurs un bon exemple de confrontation plus ou moins... Enfin, plutôt réussie, situation de confrontation plutôt réussie. Donc, exemple de capacité qui aurait été extrêmement utile, c'est la capacité à occuper une position. Pendant la guerre froide, on parlait de stratégie de piétons imprudents, c'est-à-dire se mettre au milieu du terrain d'un seul coup, en surprenant tout le monde, et puis bloquer toute la situation parce qu'on est là. Quand les Russes ont occupé la Crimée en quelques jours, voilà, on était dans une situation de stratégie de piétons imprudents, où ils ont placé tout le monde devant le fait d'un conflit. Nous avons fait la même chose, nous, au Tchad, l'opération Manta, en 1943, quand nous avons été capables de déployer très vite une force au milieu du Tchad et de placer la Libye devant la situation du tout ou rien. Est-ce que vous faites, si vous allez plus loin, c'est la guerre, est-ce que vous voulez vraiment faire la guerre avec nous ? Donc, capacité aussi à être capable de... Enfin, capacité à combattre dans des espaces un peu flous, un peu gris, avec des soldats fantômes, avec des capacités d'action clandestines, des capacités d'action discrètes, avec nos forces clandestines, nos forces peut-être aussi l'emploi de sociétés privées qui préventent énormément d'avantages pour agir, comme disaient les Chinois, agir sans agir, agir sans être là, mais agir quand même, les capacités aussi éventuellement à combattre à plus grande échelle, s'il le faut, parce que cette situation de confrontation entre puissances et notamment entre puissances nucléaires, n'exclut pas la possibilité de conflits majeurs, que ce soit dans les espaces un peu vides, qui ne sont pas sous parapluie nucléaire. La France a participé à la guerre de Corée dans les années 50, dans ce contexte-là, ou alors parce que, et j'y reviens, le contexte peut changer stratégique mondial, peut changer brutalement. Je rappelle combien nous avons été pris de court en 1990, lorsque, d'un seul coup, j'étais encore sous les drapeaux à ce moment-là, on disait, il faut aller faire la guerre à l'Irak. Un cas qui n'était absolument pas prévu et que nous n'avions absolument pas anticipé, être capable de faire une guerre à un État lointain, très loin de nos frontières et avec des forces importantes. Et donc, il faut là aussi être capable de remonter en puissance très vite. Et à cet égard, là, je rentre un peu plus dans l'examen de la situation en Ukraine. Le premier renseignement à tirer de cette guerre en Ukraine, c'est bien la nécessité d'être capable de remonter en puissance très vite. Ce qui a sauvé l'Ukraine, c'est qu'elle disposait de réserves, de réservistes, enfin de réserves, de réserves matérielles, c'est-à-dire qu'elle avait des stocks. Alors ça, c'est l'héritage de l'armée soviétique, de l'immense armée soviétique. Donc, les Ukrainiens disposaient au moins de stocks de matériel relativement importants, l'armée russe aussi, bien sûr. Mais l'Ukraine a fait l'effort de constituer des réserves humaines. Et c'est ces réserves humaines qui ont véritablement sauvé la situation. Elles ont permis très rapidement de compléter les forces d'actifs de manière individuelle. Elles ont permis de constituer des unités de combat, des brigades, quatre brigades complètes qui ont été constituées de réservistes. Elles ont permis surtout d'encadrer, de structurer ce qu'on appelait des brigades territoriales, plus de 25 brigades territoriales qui ont été constituées à partir de réservistes, puis de volontaires, ainsi que des unités de garde nationale sous la direction du ministère de l'Intérieur. Et donc, c'est un système avec des vrais réservistes bien formés qui ont des expériences militaires, qui ont tous fait des passages, par exemple, sur la ligne de front du Donbass dans les années qui ont précédé la guerre, et qui ont permis de, voilà, cette armée ukrainienne, de remonter en puissance et de constituer même le cadre, je dirais, de cette montée future. Elle a été capable, l'armée ukrainienne était capable de mobiliser ses ressources et de les faire monter après en capacité, chose que les Russes ont été incapables de faire. Et ça, c'est une véritable, de certaines façons, c'est une véritable surprise. Effectivement, les Russes disposent, et c'est en fait, c'est le seul atout qu'ils ont matériellement, disposent de stocks de matériel considérable, encore une fois, hérités de l'armée soviétique. Donc, ils ont des chars, des véhicules blindés, ils ont tout un tas de choses à l'abondance, en stock. Ils ont des munitions aussi en stock, des obus en stock considérables, mais ils n'ont pas des stocks d'hommes. Et ça, c'est à la fois une surprise et c'est principal, c'est leur grande faiblesse. La Russie a lancé cette guerre, c'est de manière assez inédite d'ailleurs, peut-être la première guerre entre États, guerre majeure entre États européens, où le pays agresseur n'implique pas la nation, ne mobilise même pas la nation pour mener cette guerre et la décrit même comme une sorte d'opération lointaine, d'opération extérieure, menée uniquement par des soldats professionnels. Donc maintenant, à l'écart, autant que possible, la société russe, ce qui est un phénomène, encore une fois, inédit et assez extraordinaire. Du coup, les Russes ont engagé toute leur armée professionnelle, pratiquement, d'un coup, d'emblée, en Ukraine, sans avoir prévu de plomber et sans avoir prévu de capacité de renouvellement, de reconstitution de cette armée. Or, cette armée était malgré tout relativement réduite, à peu près entre 120 000 hommes qui ont été russes, plus les armées des républiques séparatistes qui ont été engagées, à peu près 40 000 ont été ensuite envoyées en renfort. Mais c'est une armée qui a été relativement modeste au regard de l'enjeu, de l'enjeu militaire. L'Ukraine fait sensiblement la superficie de la France. Donc, il faut imaginer que la France de 1940 ait été attaquée uniquement par les divisions blindées allemandes. Voilà. Vous avez oublié tout le reste de l'armée allemande et vous gardez les 10 divisions de Panzer. Et voilà, c'est avec ça que la Russie a attaqué l'Ukraine. Donc, un corps expéditionnaire relativement réduit et finalement assez fragile. Et lorsqu'il s'est consommé, et particulièrement pendant le premier mois de la guerre, qui a été très meurtrier pour les forces russes, ils ont été incapables de reconstituer cette force. Cette force, l'armée russe, n'a cessé de se dégrader au fur et à mesure de la guerre. Donc, ces capacités se sont réduites au fur et à mesure. Au début de la guerre, ils étaient capables de faire des choses assez sophistiquées, des opérations en tout cas qui étaient relativement complexes. Certaines ont réussi. Et puis, à partir du mois de mars, ils n'ont été plus capables que de faire des combats assez simples, violents, mais extrêmement simples, très proches de ce qu'on faisait pendant la Première Guerre mondiale. et puis, depuis le mois de juillet, ils ne sont même plus capables de monter ces attaques de grande ampleur. Donc, il y a une régression permanente de cette armée russe, de ces forces terrestres en particulier, alors qu'inversement, les Ukrainiens, eux, montaient en puissance. Eux ont mobilisé toute la nation et petit à petit, ils ont formé des soldats, des vrais soldats, grâce à ce cadre dont on disposait initialement. Et à partir du mois d'août, les courbes se sont croisées d'une certaine façon et cette armée ukrainienne est devenue la première armée d'Europe, la armée la plus puissante d'Europe, incontestablement. Je parlais des brigades territoriales au début, qui sont des brigades d'infanterie légères destinées à tenir le terrain, à faire du harcèlement. Et ces brigades sont devenues de véritables unités professionnelles. Ils ont récupéré de l'armement beaucoup plus lourd, sont devenues des brigades de manœuvre. Et ces unités ont permis, d'une certaine façon, de doubler la capacité de l'armée ukrainienne. Et donc, à partir du mois d'août, cette armée ukrainienne a été à la fois supérieure en nombre, supérieure en nombre d'unités de combat, supérieure en qualité tactique de ces unités. Et à partir de là, les Ukrainiens ont forcément pris l'initiative. Et donc, deuxième, anciennement que je tire, anciennement général que je tire aussi, du côté russe, c'est la difficulté qu'ont eues les Russes à vouloir se doter d'une armée comparable, capable de rivaliser avec celle des Etats-Unis, avec le PIB de l'Italie. Et forcément, en voulant avoir, être au maximum dans tous les domaines, les Russes n'ont jamais été très bons partout. L'armée russe dispose d'un arsenal nucléaire absolument pléthorique, avec plus de 6 000 têtes nucléaires, dont plus de 2 000 qui sont opérationnelles. C'est colossal pour un budget qui doit représenter, un budget réel, qui doit représenter entre deux fois et trois fois celui de la France, son budget de défense réel. Je ne parle même pas du budget officiel. C'est colossal, c'est beaucoup trop, en réalité. Mais en même temps, les Russes ont fait énormément d'efforts pour essayer de moderniser leur flotte de leur marine, leur flotte de haute mer, en particulier. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour moderniser leur aviation. Ils disposent d'un arsenal anti-aérien qui est extrêmement puissant. Ils ont développé des catégories des forces spéciales. Ils ont fait des forces légères, des forces aéroportées, une armée à part. Ils ont consacré également beaucoup d'efforts. Et au bout du compte, finalement, l'armée qui se bat, qui porte la guerre à 80%, c'est l'armée de terre, ce sont les forces terrestres et il restait 20% du budget pour les forces terrestres russes qui finalement se sont trouvées la force utile, je dirais, celle qui combat véritablement, était réduite à la portion congrue. Et donc, la Russie a voulu se doter d'un modèle d'armée de riches sans en avoir les moyens et au bout du compte, ce modèle s'est trouvé inadapté à la guerre réelle qu'elle a dû mener. Autre enseignement qui est lié au précédent, ce qui me frappe aussi, c'est le combat dans le ciel. On l'a un peu évoqué, mais c'est une guerre, une nouvelle guerre où il y a, en fait, il n'y a pas d'avions dans le ciel ou très peu, ou d'hélicoptères, enfin d'avions pilotés, il y a peu d'humains dans le ciel. Ce n'est pas complètement nouveau. La guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan il y a deux ans a été assez également inédite de ce point de vue. Il n'y a pas d'avions, pas d'hommes dans le ciel. Mais la guerre de 2014 et 2015 en Crimée, et surtout dans le Donbass, il ne faut pas oublier quand même que dans le Donbass, en 2014-2015, il y a eu des combats extrêmement violents dans lesquels les forces russes ont été impliquées à assez grande échelle. Mais pareil, pas d'avions, pas d'hélicoptères, très rapidement, pas d'avions, pas d'hélicoptères. Pourquoi ? Pour fondamentalement deux raisons. Alors je précise, les Russes utilisent effectivement leur aviation, leurs forces d'hélicoptères, mais de manière extrêmement prudente et au plus près du front, en sûreté. Donc ils font des sorties, ils utilisent leurs moyens pour appuyer les forces terrestres sans avoir la souplesse de nos moyens à nous, sans en avoir même complètement aussi tous les moyens. Et au bout du compte, c'est une force qui est très largement sous-utilisée. Alors pourquoi ? Pour deux raisons fondamentales. D'abord parce que le ciel est devenu trop dangereux pour un ciel qui est défendu avec un système de défense anti-aérien aussi dense que, aussi fort que celui de l'armée ukrainienne sur toutes ses couches et devient extrêmement dangereux pour envoyer des engins à plusieurs dizaines de milliers d'euros et puis avec des humains à l'intérieur. Si les Russes utilisaient leur aviation pour effectuer ce qu'ils sont en train de faire, des bombardements sur les villes, sur les infrastructures, s'ils utilisent leurs avions, ils auraient déjà perdu probablement plusieurs centaines d'aéronefs. Déjà, tout en l'utilisant de manière extrêmement prudente et de manière documentée donc inférieure à la réalité, ils ont perdu une soixantaine d'avions et une cinquantaine d'hélicoptères. Encore une fois, c'est inférieur à la réalité mais ce sont des pertes prouvées ce qui est déjà considérable. Il faut imaginer ce que ça représenterait pour nous si on perdait autant d'aéronefs. Et j'y reviens, ils utilisent... Oui, s'ils utilisaient leur aviation pour attaquer les villes et bien leur aviation serait détruite, elle serait cassée complètement. Donc du coup, et c'est le deuxième élément, on utilise de part et d'autre des moyens de substitution à cette aviation pilotée et qui sont fournies évidemment par les drones, par drones et missiles. C'est-à-dire que avec des drones maintenant ou des missiles, vous pouvez assurer pratiquement la quasi-totalité des missions qui étaient qui étaient les missions de l'aviation pilotée. Vous pouvez faire de la reconnaissance, vous pouvez faire des frappes, vous pouvez... Il n'y a que le transport. Effectivement, pour l'instant, on ne peut pas transformer, transporter d'individus dans le ciel. Vous noterez au passage que cette guerre se caractérise aussi par le fait qu'il n'y a aucune... qu'il y a eu une opération héliportée par héliportage au tout début de la guerre et elle ne s'est pas bien passée et donc depuis, il n'y a plus non plus d'êtres humains portés dans le ciel pour aller faire quoi que ce soit. Donc, il y a des instruments de substitution. Avec des drones, vous pouvez faire désormais plein de choses et évidemment, vous économisez des vies et vous économisez aussi un peu d'argent. Du coup, cette campagne aérienne de frappe qui est menée par les russes actuellement contre les infrastructures civiles ukrainiennes, c'est la première campagne de frappe qui est menée uniquement par des robots ou des missiles depuis la campagne des V1, V2 menée par les Allemands en 1944-1945 et sensiblement d'ailleurs pour les mêmes raisons parce qu'il faut faire quelque chose et on ne sait pas quoi faire, ça c'est possible, on peut frapper sur les villes donc on fait c'est un côté un peu vain, un peu, voilà, c'est la seule carte dont on dispose pour agir d'un peu de manière offensive donc on l'utilise et donc cet usage du ciel d'une certaine façon est assez troublant et qui est quand même indique une tendance profonde, alors ce n'est pas une surprise, ça fait des années qu'on l'explique qu'on n'aura pas forcément éternellement la suprématie dans le ciel qu'on arrivera dans des endroits qui seront beaucoup plus contestés qu'on l'a connus or on a quand même un petit peu fondé notre modèle aussi sur cette idée de la supériorité aérienne voire de la suprématie que l'on a eue pendant des années et quand je dis nous c'est quand même essentiellement les Etats-Unis et qui nous ont permis ou qui ont en tout cas justifié par exemple et on revient à ce qu'on disait en propos liminaire que de réduire à la portion congrue par exemple notre artillerie ou notre artillerie solaire considérant que c'était plus très utile puisque artillerie solaire ce n'est pas utile puisqu'on a la domination du ciel et artillerie même seule seule ce n'est pas forcément très utile puisque du ciel on peut frapper précisément puissamment et de loin donc pourquoi avoir des systèmes redondants donc du coup on se trouve dans une situation un peu compliquée et donc en résumé et avant de répondre à vos questions c'est ce qu'indique en tout cas notre conflit c'est bien et son contexte c'est que notre modèle finalement de force n'est pas forcément adapté justement à cette nouvelle situation à cette nouvelle ère stratégique à cette nouvelle situation si nous nous disposons pas de réserve voilà il faut dire très peu on a sacrifié nos réserves nos réserves matérielles nos réserves d'êtres humains si nous faisions le même effort que les américains si les américains sont très présents dans cette guerre s'ils fournissent 70% de l'aide militaire à l'Ukraine c'est parce que ils se sont donné les moyens de le faire tout simplement je rappelle que si nous faisions le même effort que les américains en termes de défense en termes de pourcentage du PIB notre budget de défense serait de 92 milliards d'euros si on faisait le même effort que les américains tout simplement en toute proportion on regardait alors évidemment on ne serait pas du tout dans la même dimension et nos capacités ne seraient pas les mêmes mais les américains consacrent là aussi des ressources très importantes pour leurs réserves et leur garde nationale si là aussi si nous faisions le même effort que les américains en la matière nous dépenserons toute proportion gardée nous dépenserions 2,8 milliards d'euros chaque année uniquement pour nos réserves évidemment ça nous mais uniquement en utilisant ces forces de réserve et leurs moyens ce serait déjà suffisant pour aider n'importe quel autre pays de manière relativement efficace donc en résumé ce que je crois c'est que notre modèle n'est plus forcément adapté et n'est plus forcément adapté en contexte de confrontation générale et que si si on devait prendre modèle je l'ai un peu évoqué sur ce qu'on a fait un peu dans le passé je pense que nous devrions notre armée devrait ressembler à celle de l'opération Monta Monta-Épervier au Tchad en puissance 10 je dirais c'est-à-dire avoir une capacité de projection et de présence très rapide capacité de projection de force instantanée voilà être capable d'occuper n'importe quelle position et puis après de placer notre adversaire du moment devant le fait accompli en disant voilà maintenant qu'est-ce qu'on fait on aurait pu imaginer si voilà si on avait été peut-être un peu plus courageux et quand je dis nous c'est le monde occidental de déployer des forces extrêmement rapidement par exemple en Ukraine au moment de avant la guerre avant la crise on aurait placé les russes sont très forts pour ça et cette stratégie si nous avions placé tout de suite en quelques jours des brigades à Kiev ou de long de la frontière en plaçant les russes ce que nous avons fait un petit peu le long de la frontière de l'Europe de l'Est en Roumanie ou dans les Pays-Baltes plus tard mais si nous avions fait ça directement en Ukraine nous aurions placé devant les les russes dans une situation compliquée du tout ou rien voilà est-ce que vous pénétrez en Ukraine c'est vous qui déclencherez la guerre contre nous avec toutes les conséquences que cela peut avoir bon c'était une hypothèse après c'est une décision évidemment politique mais il faut encore tout-il avoir cette capacité cet instrument que nous n'avons plus forcément donc cette capacité de projection rapide cette capacité de sinon de projection de force de projection d'aide nous devons être capables d'encadrer d'aider n'importe quel pays allié face à notre adversaire nous devons être capables d'affronter de combattre j'y reviens dans les espaces gris beaucoup plus qu'on est capable de le faire actuellement et nous devons aussi repenser un petit peu notre rapport au ciel d'une certaine façon et évidemment ça renvoie à tout notre retard que nous avons accumulé en matière d'aviation dronique pour dire simplement les ukrainiens sont désormais l'armée la plus équipée en drones au monde et ils dépassent de très loin tout ce dont nous pouvons disposer nous d'entrons aussi au passage que nous sommes quand même fait dépasser dans ce domaine alors que nous avons toutes les compétences possibles imaginables en matière aéronautique nous sommes dépassés par la Turquie dans dans ce domaine je ferme la parenthèse et donc voilà il faut repenser notre outil dans ce sens là être capable de faire une guerre au loin d'autant intensité très vite et puis être capable de combattre en périphérie de la guerre ou d'agir en tout cas en périphérie de la guerre beaucoup plus efficacement qu'on le fait et se rappeler que tout ça changera probablement dans une quinzaine d'années et que le contexte changera probablement à nouveau et c'est quelque chose il faudra là aussi repenser complètement dans ce modèle alors qu'on a des situations des procédures des équipements qui sont qui sont conçus en réalité pour la longue durée voilà je rappelle que l'avion Rafale a été premier vol date de 1988 a été conçu pour combattre les avions soviétiques au dessus de l'Allemagne de l'Ouest de la République fédérale allemande et qu'il sera toujours là en 2040 2060 alors que tout le contexte stratégique aura changé probablement la troisième fois et qu'on ne sait pas du tout comment il sera utilisé nous nos équipements quand nous lançons des équipements savoir comment on va les utiliser au bout de quelques dizaines d'années relève de la voyance beaucoup plus que de l'anticipation stratégique voilà je m'arrête là sur la situation militaire alors actuellement si vous voyez la carte les ukrainiens je l'ai dit tout à l'heure ça ressemble voilà pour moi historien de la première guerre mondiale ça ressemble beaucoup à une situation de 1918 où les ukrainiens sont à la place des alliés à partir de l'été 1918 disposent d'une supériorité incontestable de leur force terrestre et à partir de là martèlent le front et lancent ces opérations jusqu'à essayer d'ébranler en tout cas tout le dispositif russe qui lui est devenu extrêmement passif et donc les ukrainiens ont lancé deux grandes batailles deux grandes opérations une du côté de Kherson donc complètement au sud et l'autre complètement dans le nord et conserve peut-être peut-être la possibilité de lancer une troisième bataille ça c'est partie de mes interrogations quand je compte le nom de brigade il m'en manque donc elles sont quelque part et peut-être que si les ukrainiens lançaient une offensive du côté au centre de ce front en direction de Méditopole ça pourrait avoir des conséquences considérables toujours est-il qu'actuellement la bataille de Kherson qui attire l'attention donc voyez cette tête de pont qui est sur la rive droite du fleuve Dnieper dans la région de Kherson alors c'est important plus fort représenter la taille d'un département français donc là vous avez les russes incontestablement certainement sur décision politique parce que militairement c'est plus délicat ont décidé de tenir à tout prix cette région autour de la ville de Kherson sur la rive droite il y a à peu près 20 000 soldats russes sur la rive gauche il y en a à peu près autant et vous avez là à peu près un quart de toutes les forces russes qui sont concentrées autour de Kherson ce qui montre bien qu'il s'agit d'une priorité incontestable pour eux ils tiennent la position ils tiennent la zone parce que c'est une zone qui est plate c'est laquelle ils se sont installés depuis des mois ils ont installé ils ont mis d'ailleurs pratiquement leur meilleure troupe dans cette région tous les villages sont fortifiés comme c'est plat tout est visible du ciel et tous les préparatifs d'attaque sont visibles ils peuvent être frappés par l'artillerie etc donc vous savez ce que je veux dire c'est que le combat est extrêmement difficile pour les ukrainiens mais ils progresse petit à petit en deux mois ils ont réduit cette poche par deux et actuellement les russes sont en situation où ils n'ont rien capable impossible pour eux de reprendre l'offensive mais soit ils tiennent cette tête de pont le plus longtemps possible en espérant qu'avec la mobilisation avec l'arrivée de l'hiver puis les effets de la mobilisation ils pourront peut-être reprendre le dessus un peu plus tard bon c'est peu probable malgré tout deuxième possibilité pour eux c'est de se replier plus ou moins de manière plus ou moins organisée complètement de l'autre côté du fleuve je pense que c'est les militaires qui demanderaient ça pour éviter de se retrouver piégés mais la troisième hypothèse c'est qu'ils vont certainement se replier et préparer une bataille urbaine de grande ampleur dans la ville de Kherson ils vont essayer d'en faire une sorte de Stalingrad sur le Dnieper incontestablement et voilà tout indique qu'ils se préparent et que tout le monde en tout cas anticipe cette bataille les services ukrainiens parlaient d'une bataille dans Kherson pour le mois de novembre je trouve ça peut-être un peu optimiste mais en tout cas oui tout le monde l'anticipe et puis donc la bataille au nord qui après des succès spectaculaires dans le mois de septembre marque un peu le pas enfin l'offensive ukrainienne marque un peu le pas mais là aussi on n'est pas à l'abri d'accélération les opérations militaires ce ne sont pas des choses très linéaires donc les ukrainiens s'approchent d'un point clé qui s'appelle Svatové qui est un nœud de communication dans le nord à peu près là où se trouve la figurative de l'explosion si s'empare de ce point clé cela peut avoir des conséquences fortes également ils peuvent aller beaucoup plus loin éventuellement dans cette province de Louens qui est toute la province nord de Louens qui peut tomber entre leurs mains mais toujours est-il que dans tous les cas de figure on ne peut pas concevoir la reconquête complète de tous les territoires conquis par les russes y compris la Crimée avant l'an prochain si rien ne change par ailleurs or dans la guerre les choses changent souvent quand même et donc on est sur un processus malgré tout qui est relativement long militairement qui est en tout cas qui est annoncé pour de nombreux mois je l'ai dit il y a eu un croisement des courbes d'une certaine façon à l'été en faveur de l'Ukraine en termes militaires comme en politique les courbes se croisent rarement deux fois et donc pour l'instant oui les Ukrainiens ont l'initiative et donc à partir du moment où ils ont l'initiative militaire il n'est pas question pour eux d'arrêter de négocier tant qu'ils gagnent ils jouent c'est un peu trivial quand il s'agit d'affaires ou le jeu concernant la vie et la mort mais voilà on fait la guerre lorsqu'il y a un espoir on continue à combattre on continue à faire des sacrifices lorsqu'il y a l'espoir d'obtenir quelque chose on arrête de le faire lorsqu'il n'y a plus d'espoir du tout c'est ça la paix en fait lorsque au moins un des deux adversaires a cessé d'avoir de l'espoir pour quoi que ce soit et puis demande grâce voilà actuellement les deux adversaires ont toujours de l'espoir de pouvoir l'emporter de pouvoir au moins obtenir quelque chose à court terme et donc il continue il est probable que ça continuera au moins jusqu'à l'an prochain et sur l'option nucléaire alors comment dire écoutez alors oui on en parle évidemment beaucoup c'est revenu sur le devant de la scène mais en réalité ce que je constate moi c'est que finalement les russes sont d'une grande orthodoxie en la matière donc oui rappel qu'ils disposent de l'arme nucléaire très fréquemment mais on notera d'ailleurs que la première déclaration est généralement suivie d'une deuxième quelqu'un d'autre qui dira que oui certes nous avons l'arme nucléaire mais cette arme ne peut être utilisée que pour protéger l'existence de la Russie bon c'est très proche de notre manière de voir enfin de notre doctrine en la matière donc on est très clairement sur une doctrine de dissuasion visant à protéger les intérêts vitaux bon premier élément donc où commencent ces intérêts existentiels ça c'est évidemment la vraie question derrière tout ça est-ce que la Crimée peut être considérée comme comme on va dire quelque chose d'existentiel pour la Russie bon c'est 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 très discutable à mon sens et puis surtout on parle d'armes nucléaires tactiques stratégiques etc en réalité ça n'a pas beaucoup de sens non ça n'a aucun sens les armes nucléaires tactiques on a cessé d'appeler on a cessé d'utiliser le terme armes nucléaires tactiques dans les années 70 y compris en France d'ailleurs où elles sont devenues pré-stratégiques le Pluton oui voilà le Pluton était initialement une arme nucléaire tactique donc qui dit tactique ça veut dire que sa décision d'emploi est décentralisée au niveau de généraux qui sur le champ de bataille décident de l'utiliser comme une grosse artillerie c'est ça c'était comme ça d'ailleurs que les américains envisageaient les premières armes tactiques jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que d'abord militairement ça n'avait pas beaucoup de sens c'était c'était très compliqué à mettre en oeuvre ça avait plein d'influences tout à fait négatives et puis surtout c'est que on ne pouvait pas distinguer véritablement les choses il y a le nucléaire ou il n'y a pas le nucléaire voilà et quelle que soit la puissance utilisée en réalité peu importe que cette arme fasse 10 kilotonnes ou fasse 100 kilotonnes ou un mégatonnes en réalité vous avez utilisé l'arme nucléaire c'est ça qui est qui est réellement important or l'arme nucléaire c'est une arme taboue utiliser l'arme nucléaire c'est se mettre en premier c'est se mettre au banc des nations très clairement donc la Russie utilise l'arme nucléaire pour essayer d'intimider alors c'est aussi pour quoi faire d'ailleurs pour intimider essayer de briser la volonté ukrainienne c'est pas du tout évident que même que cela réussisse j'aurais plutôt tendance à penser l'inverse mais surtout il y a un prix politique qui est connu vous allez vous mettre au banc des nations un pays comme la Chine qui est très sensible sur le sujet ne tolérera jamais que la Russie utilise l'arme nucléaire il n'est pas évident d'ailleurs même qu'à l'intérieur de la société russe à l'intérieur des cercles de pouvoir on tolère cette situation extrêmement dangereuse d'autant plus qu'elle suscitera forcément une réaction une réaction occidentale on ne peut pas tolérer qu'un pays utilise l'arme nucléaire en premier que cet emploi soit banalisé sinon c'est la porte ouverte à des catastrophes en réalité et donc et par ailleurs on enfin quand je dis on les Etats-Unis essentiellement ont les moyens matériels de frapper de manière conventionnelle de punir de manière conventionnelle c'est ce premier emploi donc ce serait une entrée en guerre des pays occidentaux mais une entrée en guerre qui peut être brève d'ailleurs qui peut être un coup un coup de semon sans rien dans la situation arrière avec des dégâts considérables qui seraient portés à l'armée russe et donc tout ça pour dire que globalement je ne crois pas beaucoup à cet emploi cette arme est employée dans le cadre de la confrontation contre les pays occidentaux à terme à des fins d'intimidation très clairement mais son emploi réel je ne crois pas ça probable on ne peut pas l'exclure complètement mais je ne crois pas ça du tout probable Allez quelques questions pour lesquelles vous pourrez répondre collectivement François Bonneau Merci Président merci mon colonel pour votre brillante exposée je voulais vous poser une question sur la capacité russe à reconstituer en interne et en externe son potentiel son potentiel militaire alors effectivement on parle beaucoup d'Iran aujourd'hui mais peut-être la Corée et d'autres pays enfin vous allez donner des indications je vous remercie D'accord Merci Nicole Duranton Merci monsieur le Président merci colonel donc pour continuer sur l'armée russe donc quel indicateur l'historien que vous êtes et le spécialiste en analyse des conflits peut-il établir pour déterminer qualifier et mesurer le moral des troupes donc le moral de l'armée russe dépend-il plus du facteur terrain ou du facteur information et contre-information et une autre question sur le groupe Wagner qui sévit en Ukraine et en parallèle de l'armée officielle russe donc elle prend de plus en plus d'importance sur le terrain et dans les médias donc pensez-vous que son chef pourrait devenir un danger pour Vladimir Poutine je vous remercie D'accord Merci Nicole Cédric Perrin Merci mon colonel c'était une fois de plus très intéressant moi je lis avec beaucoup d'attention votre blog et j'ai quelques petites Je recommande de suivre le blog du colonel croyez-moi si vous voulez en apprendre vous en saurez Vous avez beaucoup parlé de guerre de haute intensité qu'on a théorisé mais dont on ne s'est pas forcément donné les moyens d'assumer notamment sur le fait qu'il fallait gagner la guerre avant la guerre et sur le fait qu'il fallait montrer à nos ennemis qu'on était en capacité de leur répondre de les dissuadir en tout cas de nous attaquer c'est un peu le modèle d'armée qu'on a voulu mettre en place on se rend compte aujourd'hui malheureusement on va parler tout à l'heure de la revue stratégique il n'y a pas vraiment de rétexte de ce qui se passe en Ukraine actuellement et c'est bien dommage mais moi j'aurais deux petites questions vous avez parlé vous avez dit qu'il fallait être capable d'occuper une position être capable de combattre dans un espace flou gris clandestin est-ce que vous pensez qu'on peut faire le rapport avec ce qui s'est passé ce qui se passe encore malheureusement au Mali où on a laissé Wagner arriver sans broncher sans bouger alors qu'on aurait parfaitement eu les moyens sans doute de les mettre dehors et de leur montrer un petit peu qu'on était capable d'exister aussi est-ce que vous pensez que ça aurait changé un petit peu la vision de Poutine de ce qui aurait pu se passer en Ukraine est-ce que vous pensez que le départ des américains d'Afghanistan a été aussi une des conséquences a été aussi une des causes pardon de l'intervention russe en Ukraine et puis une petite question rapide sur Smith vous parlez dans votre blog à un moment donné de la au moment où on parle de comment de l'action autour de Kharkov de 5 brigades blindées qui sont passées inaperçues de parler russe alors qu'ils ont des moyens assez considérables d'information comment on peut expliquer ce genre de choses ça m'intéresserait parce que j'ai lu le blog mais je n'avais pas la réponse merci Isabelle Raymond Pavero au cours des dernières années on a vu les puissances militaires dotées d'équipements qui sont de plus en plus sophistiqués mais ce conflit militaire de la Russie contre l'Ukraine démontre qu'il ne faut surtout pas négliger les batailles terrestres qui sont caractérisées par l'usage entre autres de matériel beaucoup plus classique l'ex-ministre d'ailleurs des armées madame Parly avait elle-même déclaré qu'il nous faudrait s'interroger sur le juste équilibre entre la très haute technologie et des équipements un peu plus rustiques il ne faut évidemment pas renoncer à la haute technologie mais c'est une question de dosage alors dans le contexte actuel de contraintes de stocks d'armes que nous connexons quelles leçons tirez-vous de ce constat merci si Isabelle Joël Guerriot merci président merci pour votre brillante intervention j'aurais quelques questions on est à neuf jours de fêter la commémoration donc de la première guerre mondiale on retrouve ici cette espèce de schéma avec un front qui sépare donc deux belligérants ma question c'est on sait qu'en 14-18 on a eu près de 20 millions de personnes qui ont été tuées autant chez les civils que chez les militaires une guerre entraîne forcément des morts des deux côtés on parle beaucoup de les militaires mais on ne parle pas beaucoup des civils on sait aussi que ça entraîne beaucoup de blessés puisque sur 20 millions il y a autant à peu près 20 millions aussi de blessés donc je voudrais vous poser ces deux questions à savoir qu'en est-il pour les blessés est-ce qu'aujourd'hui il y a des structures ou des moyens de les aider de faire en sorte est-ce qu'il y a du rapatriement de les blessés comment on traite cette question des personnes qui se trouvent donc sur le champ de bataille et avec des blessures graves comment ça se passe pour eux et puis pour la population civile on sait que la population civile dans le Donbass pour une part d'entre elles elle était plutôt pro-russe qu'en est-il aujourd'hui est-ce que ce sont ces gens-là qui sont restés ou est-ce qu'on a des exactions sur les civils du côté du Donbass ou est-ce que ce sont des gens qui finalement considèrent que la situation n'est pas celle qu'on peut enfin ils se sentent plutôt libérés qu'autre chose j'en sais rien en fait quelle est la situation des civils aujourd'hui et des blessés merci il reste en parlant de statistiques est-ce que vous avez des estimations sur le nombre de morts de soldats morts Russie vous répondrez après mais Russie ils craignent tous les chiffres circulent c'est toujours c'est extrêmement difficile de savoir exactement ce qu'il en est on a des chiffres on a des indices par en réalité par les destructions de matériel de véhicules ça c'est beaucoup plus facilement documentable notamment il y a un site de source ouverte néerlandais qui s'appelle Oryx qui comptabilise tous les véhicules détruits toutes les photos les images et fait un point extrêmement précis de tout ce qui est documenté en termes de matériel et à partir de là oui ça nous donne un indice quand même de la violence des combats et des pertes possibles donc pour moi les Russes actuellement doivent avoir perdu à peu près 80 000 hommes tués blessés prisonniers etc non non 80 000 tout compris tout compris tout compris tout compris doit être aux alentours de oui entre 20 et 30 000 morts probablement certainement dans cet ordre de grandeur ce qui est considérable le c'est un élément c'est un élément fondamental à partir d'un certain taux de perte une armée ne progresse plus elle commence à se dissoudre elle se décompose vous pouvez plus capitaliser vous avez des unités qui se qui perdent leur cohésion vous pouvez plus apprendre vous pouvez plus c'est une des raisons pour lesquelles cette armée russe se dégrade au fur et à mesure parce qu'elle a un taux de perte qui est colossal qu'elle ne peut pas absorber elle ne peut pas absorber et au passage ce taux de perte quasiment un tiers des pertes probablement russes ont eu lieu dans le premier mois de la guerre l'offensive autour de Kiev en particulier qui était présentée par les pro-russes comme étant leur comme étant en fait c'était une catastrophe c'était une catastrophe pour la Russie l'armée russe s'est quasiment cassée dans ce premier mois de guerre et notamment au tour de Kiev et ça n'est jamais véritablement remis côté ukrainien on pense que les pertes sont quand même sensiblement inférieures a priori donc c'est là aussi c'est encore plus difficile de savoir finalement on a globalement moins d'informations sur les ukrainiens que sur les russes mais elles doivent être de l'ordre de 40 000 ou 50 000 pertes également cette différence près que l'armée ukrainienne n'est plus volumineuse et qu'elle était capable elle plus d'accepter ces pertes de les absorber de les accepter et ça n'a pas cassé sa dynamique je veux dire de monter en puissance alors que c'était le cas il y a 700 000 700 000 ukrainiens qui ont été mobilisés voilà donc quand vous avez 80 000 pertes sur une armée là actuellement vous avez à peu près 170 000 170 000 soldats russes ou séparatistes en Ukraine donc sous commandement russe on va dire 170 000 donc auparavant vous avez 80 000 donc vous voyez le rapport est absolument colossal les russes ont perdu dans le premier mois de guerre ont perdu autant qu'en Afghanistan en 8 ans pratiquement alors on continue les questions Yannick Vaugrenard oui merci président merci mon colonel pour toutes ces informations et pour vos réflexions il semblerait que ce qui est nouveau dans cette guerre depuis le mois de février ce sont les nouveaux moyens de communication dans le domaine du renseignement notamment par voie spatiale il semblerait que les renseignements américains étaient absolument déterminants notamment en donnant aux ukrainiens les informations qu'il fallait donner pour cibler précisément la localisation des états-majors russes et avec la possibilité ensuite de les toucher et du coup du fait que les russes n'avaient plus de centre de commandement ou d'hommes pour commander est-ce que c'est cela qui a été déterminant pour la suite parce qu'on ne remplace pas les chefs d'état-majors ou les responsables de haut niveau comme ça du jour au lendemain le fait qu'aujourd'hui les russes semblent s'attaquer plutôt aux civils par intermédiaire de l'électricité ou de l'eau ne donne-t-il pas à penser que en fait l'armée aujourd'hui russe est devenue extrêmement faible ce qui fait qu'elle s'attaque de manière privilégiée aux civils ukrainiens vous avez dit mon colonel au début de votre intervention qu'on devait changer de stratégie en quelque sorte un peu tous les 10 20 ou 30 ans est-ce que la stratégie qui est la nôtre depuis toute cette période à savoir la disfasion nucléaire mais j'aurais tendance à dire que la disfasion nucléaire était nécessaire mais ce qu'aujourd'hui la démonstration est faite qu'elle n'est pas suffisante et du coup à partir du moment où la loi de programmation militaire semble s'orienter vers 2 à 3 milliards par an si on retire l'inflation ça fait 2 milliards est-ce que vous pensez que c'est véritablement à la hauteur des enjeux que nous traversons aujourd'hui merci Olivier Cadic merci monsieur le président oui lors de l'invasion en Ukraine beaucoup d'observateurs de terrain m'avaient confié qu'ils étaient surpris par la vétusté des équipements militaires russes utilisés ils imaginaient que l'armement russe moderne serait réservé pour une attaque envisagée ensuite plutôt vers la Lituanie ou la Pologne est-ce que vous pensez que l'armée russe dispose effectivement d'équipements plus modernes en réserve qui n'auraient pas été utilisés pour une attaque éventuellement ultérieure est-ce que les drones iraniens utilisés par les russes sont les mêmes que ceux qu'on a pu voir frapper les intérêts émyriens ou saoudiens dans la péninsule la stratégie de l'escalade apparemment qui est celle des russes puisqu'ils développent un discours de victimisation pour justifier leur agression donc là ils ont eu des menaces contre le Royaume-Uni on entend parler de guerre sale est-ce que vous pensez vraiment qu'ils soient en capacité d'engager un nouveau front pour développer cette escalade Merci Olivier on avance Ludovic et Merci Président mon colonel je tenais à vous remercier pour la qualité des propos que vous avez pu tenir dans un contexte de désinformation on n'a peut-être pas on n'a peut-être pas assez parlé un contexte de désinformation assez inégalé jusqu'à présent je crois qu'on sait tout sur ce conflit et on ne sait rien jusqu'à tout dernièrement le pont de Crimée la quantité exactement de ce qui s'est passé les dégâts qui ont pu avoir lieu on entend un petit peu tout et n'importe quoi donc je crois que nos amis russes et c'est un eufémisme de le dire manient la désinformation comme peu de pays le font cette désinformation elle est permise notamment grâce à la multiplication d'un certain nombre d'appareils numériques sur le front mais aussi dans les deux pays par rapport aux enseignements que vous avez donnés à tirer de cette guerre est-ce que pour vous le côté numérique les cyberattaques que l'on peut peut-être inclure dans l'expression guerre hybride que vous n'appréciez pas particulièrement mais qui est encore une fois à mon avis à tout son sens quand on sait que l'Ukraine est régulièrement attaquée en attaque cyber depuis 2014 les hôpitaux les écoles les organismes est-ce que pour vous la résilience de l'Ukraine est à prendre en compte comme enseignement notamment dans la manière de se remettre d'une attaque numérique et informatique et la deuxième question si vous me permettez c'est au regard de la part que représentent les nouvelles technologies aujourd'hui dans nos armées et au regard aussi des attaques d'un nouveau genre auxquelles nous avons pu assister je pense à Kassat notamment les satellites on n'a pas parlé de la couche spatiale nos russes nos amis russes encore une fois j'arrête pas de dire nos amis russes mais ils ne sont pas tant amis que ça c'est l'expression savent manier le détournement de certains appareils satellites est-ce que pour vous il faut changer de paradigme et se dire que l'avenir de nos armées ne passera pas forcément par une armée totalement au bout du progrès mais peut-être par une armée plus résiliente où la mécanique est privilégiée sur le numérique merci merci on continue avec Rachid Temal merci président je m'associe au remerciement de mes différents collègues chez monsieur le colonel je vois trois questions rapides la première c'est que vous avez pris comme image l'histoire des courbes qui se croisent et puis sur la question de j'ai envie de dire une armée russe passive en expliquant si je tire le trait un peu c'est qu'on connait un peu la fin de l'histoire ou en tout cas on semble pouvoir le connaître ma question c'est donc Poutine jusqu'où et jusqu'à quand pourra-t-il tenir et dans quelles conditions donc si vous avez vous comme ça des premières réflexions parce que si au bout d'un moment ça va être compliqué même pour son armée la deuxième c'est que dans votre réflexion sur notre armée d'aujourd'hui voire de demain il y a deux absents donc pourquoi et qu'elles sont peut-être développées un peu la question de l'OTAN et la question des alliés européens et donc du fameux pilier ou pas défense européenne donc et la troisième question qui est on va dire un peu plus provocatrice c'est si vous étiez demain ministre des armées ce que serait votre première mesure Jacques Lenay Oui merci monsieur le président mon colonel vous avez nous avez expliqué que les troupes ukrainiennes étaient en état de supériorité je voudrais savoir quelle erreur stratégique doivent absolument éviter les ukrainiens pour ne pas rester dans cette dynamique de victoire et est-ce que les formations des occidentaux peuvent permettre de les éviter merci Jacques Alain Joyandais merci monsieur le président nous sommes heureux de retrouver après un covid sérieux tout va bien merci colonel d'abord une remarque c'est très difficile au fond de savoir ce qui se passe parce que vous faites des supputations vous donnez des chiffres on ne sait rien on dit que les courbes se croisent qu'elles ne se recroiseront plus je pense que c'est très difficile d'avoir cette cette affirmation dans vos propos on sent comment dire vous pardon je vais peut-être traduire quelque chose qui est qui est faux dans votre esprit mais quand on vous entend on a l'impression que pour les russes c'est mort quoi après c'est qu'une question de temps l'Ukraine va gagner les courbes se sont croisées et on ne reviendra pas en arrière c'est qu'une question de temps bon est-ce que c'est est-ce qu'il y a des éléments pour pouvoir autant appuyer ce que l'on sent chez vous comme conviction ça c'est et c'est lié d'ailleurs au manque d'informations précises parce que au moment du numérique et de l'information en continu au fond on n'a aucune image on n'a aucune preuve qui est vraiment sérieuse qui montre ce qui peut se passer là-bas donc pour moi je reprends ce qui vient d'être dit par notre collègue on ne sait pas grand chose au fond alors que c'est tout à côté de chez nous donc ça c'est ma c'est ce que je ressens personnellement et là-dessus vous ne me convainquez pas sur ce que vous ce que vous ce que vous nous transmettez en fait comme certitude qui semble être la vôtre et puis après une question toute bête si vous aviez en face de vous ce qui est d'ailleurs le cas quelqu'un qui n'est pas convaincu de la légitimité qu'on a à faire la guerre à la Russie on est en confrontation on n'est pas en guerre on est en confrontation mais si vous aviez à convaincre quelqu'un qui se demande ce qu'on fait là-bas vous dites pourquoi ? par rapport à l'avenir de notre pays par rapport à l'avenir de l'Europe pourquoi ? c'est quoi ? qu'est-ce qui fait que vraiment la France dans cette guerre est légitime elle est dans la défense de ses intérêts dans la défense des intérêts de l'Europe et voilà je voudrais comprendre vraiment parce que j'ai l'impression que personne ne nous a vraiment expliqué pas plus ce chef de l'État personne ne nous a vraiment expliqué quel était l'intérêt stratégique majeur de la France de l'intérêt des jeunes générations d'être là-bas puis juste pour un petit codicil comme vous avez dit il faudrait il faudrait renforcer reconstituer nos forces pour pouvoir se projeter à un moment donné ce qu'on n'est plus capable de faire on s'est projeté en Afrique on avait des accords de défense on s'est projeté on a fait des choses formidables en Afrique mais l'Ukraine on n'est pas vous avez dit pour se projeter pour aller défendre un allié mais on n'est pas allié des Ukrainiens jusqu'à preuve du contraire qu'on reconstitue nos forces pour défendre la nation en cas d'agression et qu'on puisse défendre l'intégrité de notre territoire oui mais reconstituer des forces pour éventuellement se projeter en Ukraine même le président Biden a dit dès le début du conflit il n'y aura pas un seul Américain sur le sol ukrainien même lui il a dit donc soit j'ai mal compris vos propos et pardon de faire un peu la contradiction mais tout en vous remerciant pour la qualité de vos propos comme l'ont fait nos collègues je reste un peu dubitatif puis vraiment je voudrais être convaincu qu'il faut y aller c'est une bonne question car elle se pose pour certains Gisèle Jourdat merci président merci colonel de tous les éléments que vous avez porté à notre connaissance moi je souhaiterais dans ma question revenir sur de fortes interrogations par rapport à la sécurisation des couloirs donc des corridors maritimes puisque nous avons là donc les effets de cette guerre qui se traduisent par la rupture de l'apport et de l'envoi de ces réels et par donc une crise que j'appelle une guerre alimentaire qui est un effet secondaire important et je souhaitais vraiment avoir votre point de vue là dessus parce que je trouve assez surprenant qu'on mette en place ces corridors nous avons on voit bien le rôle de l'Europe je pense notamment à la déclaration il y a peu de temps donc sur tout ce qui est la PAC les effets de la PAC mais moi je sens qu'on est totalement impuissants là dedans et que c'est quand même un effet dévastateur donc aujourd'hui normalement tout est donc d'après le centre de coordination conjointe donc chargé de l'accord tout serait rompu si on peut avoir des éléments par rapport à ça parce que ça préoccupe nos concitoyens tout autant et on ne peut pas faire de gradation dans les questions mais c'est quand même un effet que je trouve à prendre en compte de manière profonde merci merci Gisèle enfin Hugues Sori merci président mon colonel nous le savons la LPM aura une considération particulière pour la réserve vous avez mentionné la faiblesse de la réserve française et vous avez insisté sur le différentiel qui existait entre les réserves et la réserve russe et ukrainienne ce qui met aujourd'hui l'Ukraine en position favorable par la Russie au delà du seul nombre de réservistes quelles sont selon vous les clés de la mobilisation merci et puis peut-être une dernière question à l'historien qu'est-ce qui selon vous motive véritablement monsieur Poutine de se livrer à une affaire pareille quand on regarde sur la carte ce que ça représente voilà quand même un dirigeant qui va mettre son pays au banc des nations pendant 30 ans peut-être plus alors tout le monde rappelle évidemment la restitution de l'empire soviétique l'humiliation de 1991 etc mais selon vous qu'est-ce qui explique fondamentalement de mettre autant d'intérêt d'une grande nation la Russie n'est pas une petite affaire pour le don basse dont on apprenait dans les temps secondaires que c'était un bassin industriel mais ça ne représentait pas quelque chose d'essentiel allez répondez nous à tout ça bien alors je vais essayer de faire ça dans l'ordre sur la reconstitution matérielle essentiellement que vous évoquiez en fait en termes d'équipement la Russie est plutôt abondamment pourvue les équipements critiques qui pourraient lui manquer ce sont actuellement plutôt les missiles on a beaucoup d'interrogations par exemple sur la capacité de la Russie à maintenir cette campagne de frappe sur la longue durée ça leur coûte accessoirement très cher on ne peut pas ils ont peut-être lancé entre 1500 et depuis le début de la guerre entre 1500 et 2000 missiles à plusieurs millions d'euros pièces au moins une dizaine de millions d'euros pour certains donc c'est un effort considérable ils ont accessoirement dilapidé de leur atout stratégique cette capacité de frappe de missiles conventionnels dont tous peuvent porter l'armes nucléaires par exemple et on se demande effectivement combien de temps peuvent-ils continuer cette campagne c'est une vraie question qui est évidemment essentielle et il y a un certain nombre d'indices ils utilisent maintenant ils ont ressorti un petit peu des vrais vieux stocks des missiles anti-navires par exemple qu'ils utilisent pour frapper des bâtiments qui n'ont pas de grande précision mais qui sont extrêmement puissants j'utilise des missiles anti-aériens pour frapper sur les bâtiments ce qui est quand même un peu luxueux quand même comme emploi et et en fait là oui l'Iran pourrait en particulier la courrie du nord d'une certaine façon mais surtout l'Iran dispose d'un arsenal de frappes conventionnels donc par drone mais comment dire utiliser des chaïds pour tirer sur frapper des villes c'est en réalité c'est pas d'abord c'est les drones ont énormément d'avantage mais ils ont pour l'instant encore un défaut c'est que la charge utile qu'ils peuvent porter est relativement faible et donc les chaïds 136 par exemple qui sont utilisés par les russes ce sont des obus qui sont lancés à très grande distance en réalité donc ça fait c'est c'est très éprouvant c'est très stressant ça peut faire des dégâts et des pertes mais ça n'a rien à voir avec la puissance d'un missile donc c'est pas un substitut à de frappe de missiles mais l'Iran dispose de capacités de missiles balistiques importantes avec des missiles d'ailleurs qui sont parfois plus performants que ceux dont disposent les russes et si l'Iran fournissait la Russie en missiles balistiques alors c'est pas évident parce que ça signifie aussi pour l'Iran se priver d'un atout stratégique contre Israël ça pourrait avoir de fortes conséquences ça pourrait en tout cas permettre à la Russie de prolonger cette campagne aérienne avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la population ukrainienne donc pour l'instant on ne sait pas on l'envisage c'est en cours la Corée du Nord peut sensiblement faire la même chose avec des moyens plus vétus plus réduits pour le reste une des inconnues matérielles c'était la quantité d'obus dont disposaient les russes leur atout principal de l'armée c'est leur artillerie on a dit que l'armée russe c'était finalement une grosse artillerie qui roulait et puis avait quelques éléments périphériques autour et donc cette artillerie russe consomme énormément d'obus consomme énormément de munitions et là aussi on ne sait pas trop ce qu'il en est de leur stock d'obus sachant qu'ils n'ont pas forcément de grandes capacités enfin en tout cas leur production ne compense pas ce qu'ils détruisent enfin ce qu'ils utilisent aussi oui bien sûr parce que beaucoup de pays ont des matériels ex-soviétiques de la Corée du Nord éventuellement pourrait la Biélorussie la Biélorussie déjà aide c'est à dire que ou plus exactement la Russie pille d'une certaine façon les équipements récupère un certain nombre d'équipements à la Biélorussie donc c'est matériellement la Russie encore beaucoup de réserves matériels anciens moi j'étais frappé de voir comment dire j'avais l'impression que l'armée russe qui attaquait l'Ukraine c'était la même que contre laquelle je m'entraînais au début des années 80 avec le scénario d'une invasion de l'Allemagne de l'Ouest c'est les mêmes c'est exactement les mêmes c'est les mêmes équipements c'est sensiblement les mêmes structures la même organisation etc au passage à l'époque des années 80 on n'imaginait pas une seule seconde que la guerre en Allemagne puisse durer puisse durer des mois on était sur des scénarios de quelques jours quelques semaines grand maximum d'affrontements on se disait de toute façon ce sera trop violent on ne peut pas aller au delà et donc on était taillé au passage en conséquence notamment dans le stock de munitions etc et là une des surprises de ce conflit c'est quand même d'avoir un conflit très violent et qui dure aussi longtemps ce qui montre que de part et d'autre on avait au moins suffisamment de stock de munitions de matériel pour permettre de durer et a priori ça peut encore le faire assez longtemps vous évoquez madame le moral le moral russe ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure c'est à dire qu'une armée c'est une c'est un groupe de soldats ça fonctionne ça enfin le métier militaire un métier très particulier dans la mesure où on va au-delà au-devant de la mort de la mort donnée de la mort reçue c'est quand même très particulier ça demande des hommes des individus particuliers ou en tout cas formés pour pénétrer dans ces dans ces dans ces bulles de violence et donc ça suppose d'avoir enfin il y a deux facteurs le premier facteur c'est il faut quand même un peu se sentir obligé obligé d'y aller parce que voilà il faut il faut de bonnes raisons on va le dire pour le faire pour défendre défendre la patrie c'est une bonne raison pour parce que on fait partie d'une unité prestigieuse qui nous oblige à un certain comportement parce que on est entouré d'amis qu'on ne veut pas de camarades qu'on ne veut pas abandonner ou on ne veut pas paraître leur regard sur nous nous importe aussi on ne veut pas paraître comme lâche donc il faut un certain nombre de raisons qui nous obligent à aller au combat à aller au devant de la mort et puis ensuite il faut être deuxième élément il faut être confiant il faut être confiant dans ses capacités à le faire ses capacités techniques tactiques les équipements que l'on a l'entraînement qu'on a reçu la confiance dans ses chefs la confiance dans ses camarades etc c'est une alchimie assez complexe qui fait qu'on va au combat et on s'y comporte à peu près correctement efficacement mais le problème de l'armée russe c'est que lorsque vous commencez à subir énormément de pertes que vous commencez à subir des défaites vous entrez tous ces liens sa cohésion se dissout vous voyez arriver dans vos rangs des gens que vous ne connaissez plus des nouveaux qui ne sont pas forcément bien formés c'est le cas par exemple des gens démobilisés qui sont envoyés un petit peu en vrac donc la cohésion se dissout vous perdez vos chefs vous perdez confiance éventuellement dans vos chefs vous perdez confiance dans la cause vous demandez si vous subissez des échecs vous vous demandez est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques prendre des risques je veux bien mais à condition que moi ça serve quelque chose si vous reculez en permanence vous avez tendance à prendre de moins en moins de risques vous avez ainsi une armée qui se dégrade de petit à petit et qui devient un peu passive au moins alors qu'il n'y a pas de cas de débandade il n'y a pas de mais voilà c'est une armée qui globalement est à un moral relativement bas et pour reprendre à certaines questions moi je pense que et pour reprendre un peu à votre question stratégiquement militairement les j'ai dit tout à l'heure si les choses ne changent pas si on reste dans la continuité actuelle or les choses changent toujours à la guerre donc changent souvent en tout cas et si les russes voulaient vraiment changer un peu le cours de la guerre au lieu d'envoyer des fournets de soldats mal formés directement sur l'île de front on prendrait le temps de reconstituer une armée solide de reconstituer des unités de vraies unités de combat avec une cohésion un encadrement un des points faibles l'armée russe c'est son encadrement notamment son encadrement de sous-officiers voilà l'armée russe c'est l'armée russe c'est une armée un peu hybride qui a voulu copier un peu le modèle occidental qui a voulu se professionnaliser complètement tout en étant relativement volumineuse mais le problème c'est qu'elle n'a jamais eu assez de volontaires pour se professionnaliser complètement et ces volontaires eux-mêmes ne restent pas très longtemps donc il n'y a jamais eu ce vivier qui aurait permis de constituer un véritable corps de sous-officiers de soldats anciens qui sont bons qui techniquement connaissent parfaitement leur affaire qui constituent l'armature d'une armée ça les russes ont toujours été incapables de produire un corps de sous-officiers solides et tout ça ça contribue ça contribue à cet affaiblissement donc on a des soldats qui globalement sont quand même malgré tout assez résilients c'est ça mais la cohésion des unités c'est pour beaucoup très largement dissoute et d'ailleurs le combat lui-même les attaques ne sont plus portées souvent que par certaines unités certaines unités un peu d'élite des troupes par jetistes l'infanterie de marine les Wagner ou des unités périphériques les tchétchènes au passage de personnes qui appartiennent à l'armée de terre russe c'est des éléments un peu périphériques il y a des armées privées qui se sont qui se sont un peu constituées comme ça en périphérie ça ressemble un peu à l'Allemagne troisième Reich des armées chacun produit fabrique un peu sa petite armée de son côté et avec la capacité notamment on parlait de Prigogine capacité voilà Wagner c'est devenu une armée à part et ces armées d'ailleurs au passage coopèrent assez peu entre elles elles font un peu leur guerre de leur côté et les Kadyrovskis de Tchétchènes font leur guerre un peu aussi de leur côté chacun fait un peu ses choses vous avez d'autres armées privées vous avez la garde nationale qui est dirigée par un ami de Poutine l'ancien garde du corps de Poutine Zolotov qui est une autre armée à part vous avez les services d'enseignement en leur propre force le FSB a sa propre petite armée le GRU qui est l'ennemi du FSB dispose aussi de ses propres forces vous avez plein de petites armées comme ça qui gravitent autour de l'armée régulière je m'éloigne oui je parlais effectivement ça me permet de parler de Wagner Wagner au départ l'intérêt de Wagner c'est normalement c'est d'agir là où l'armée régulière n'est pas c'est d'agir en substitut de cette armée c'est à dire là où la Russie veut agir sans apparaître officiellement et et dans les endroits qui sont sensibles politiquement ou même militairement d'ailleurs parce que quand des soldats de Wagner tombent c'est comptabilisé du part et ça n'a pas grande importance c'est pas une importance politique et et donc Wagner servait surtout à ça c'était un instrument de force russe que dont les russes se pouvaient éventuellement nier l'engagement en disant voilà officiellement c'est une société privée ça nous échappe d'ailleurs officiellement d'ailleurs la Russie ne reconnaît pas de société militaire privée et puis donc c'était un instrument d'opération extérieure en particulier en Afrique ils ont été engagés dans un certain nombre de terrains ils ont été engagés en Syrie là la nouveauté c'est que cette armée de mercenaires est utilisée aux côtés de l'armée régulière et parfois en substitut de cette armée régulière de russes et de plus en plus d'ailleurs parce qu'apparemment semble-t-il par exemple les mercenaires de Wagner vont être retirés du Mali pour être engagés en Ukraine les grands historiens arabes Ibn Qadloun parlaient des empires comme disant voilà les particularités des empires c'est qu'on démilitarise la société on la pacifie pour que ça ne pose pas de problème politique et donc on désarme complètement la société mais comme il faut assurer quand même la défense de l'empire cette défense est assurée par des mercenaires donc on recrute un peu partout mais en périphérie notamment de l'empire et là on a une situation qui ressemble un peu à ça c'est à dire que je reviens à ce que je disais c'est la Russie a engagé la guerre sans impliquer la société maintenant le plus possible à distance en grande partie parce que Vladimir Poutine savait que ça pouvait poser des problèmes d'impliquer la société il n'a pas confiance dans la société et donc c'est une raison pour laquelle aussi la mobilisation partielle a été retardée autant que possible parce qu'il savait très bien que c'était un peu une boîte de Pandore qui était ouverte dans la société russe que ça pouvait provoquer des mécontentements et que les mécontentements dans la société russe ça amène souvent des changements de régime la Russie est très vulnérable l'histoire de la Russie montre que les régimes sont quand même assez vulnérables aux défaites militaires aux échecs militaires donc il y avait cette idée de préserver autant que possible la société et de confier la guerre à des volontaires des soldats professionnels souvent issus d'ailleurs de minorités un peu périphériques de la Russie de mercenaires extérieurs de Wagner là on a recruté des Syriens on a recruté on recrute maintenant par exemple des Afghans des gens des forces spéciales afghanes qui ont été formés en partie par nous d'ailleurs au passage quelques centaines vont certainement se retrouver en Ukraine mais voilà vous avez une sorte d'armée périphérique qui fait la guerre et évidemment c'est pas malheureusement pour eux c'est pas suffisant donc oui Wagner Prigogine Prigogine oui fait partie de ces petits seigneurs de la guerre qui se sont révélés en périphérie du pouvoir qui contestent directement l'armée et qui on appelle ça la guerre des tours en Russie c'est les tours du Kremlin voilà c'est des guerres de clans qui sont autour du régime du régime qui lui-même pas encore enfin en tout cas qui vacille un peu quand même malgré tout on sent qu'il y a quand même ça se fissure un peu il n'y aura pas de révolution du peuple il n'y aura pas d'ouvrières manifestant à Saint-Pétersbourg mais comme en 1917 mais voilà c'est Vladimir Poutine sent le danger quand même un peu autour de lui et c'est pour ça qu'il est obligé il se sent obligé d'agir un responsable de la CIA il disait voilà il est comme un requin il faut qu'il bouge maintenant il faut qu'il fasse quelque chose pour continuer à vivre d'ailleurs au passage un rendez-vous qui sera très intéressant c'est celui de G20 à Bali le 20 novembre et la grande question c'est savoir si Vladimir Poutine va y assister ou pas sachant que très probablement il sera tenté de ne pas y assister par par crainte peut-être de s'éloigner dangereusement du Kremlin je ferme cette parenthèse donc oui Wagner en a parlé Vladimir Poutine observe toujours si la guerre a été déclenchée c'est en partie aussi et chaque fois que la Russie fait quelque chose c'est parce qu'elle estime qu'il n'y aura pas forcément de réaction étrangère mise sur la faiblesse de l'étranger moi je faisais partie de ceux qui pensaient que effectivement Vladimir Poutine ne lancerait pas cette guerre ne se lancerait pas dans cette guerre parce que c'était c'était pas conforme à l'histoire de l'emploi de la force en Russie qui était un emploi qui peut être extrêmement brutal extrêmement violent mais qui était relativement prudent et donc la Russie dans tous la Russie et l'Union soviétique ont engagé la force on a fait des choses que lorsqu'elle estimait qu'il n'y aurait finalement pas de réaction ou peu de réaction qu'il n'y avait pas de grand risque de l'étranger à lancer cette fois une guerre et et là l'invasion de la Crimée alors il y avait les événements en Ukraine qui ont précipité les choses la révolution de Maïden en particulier mais il y avait aussi derrière il y avait le sentiment que les Etats-Unis ne bougeraient pas que que président Obama était un président faible non interventionniste que un événement qui par exemple a beaucoup marqué les esprits c'est c'est le non-respect de la ligne rouge qui avait été fixée en Syrie lorsque Obama et nous aussi nous avons dit voilà usage d'armes d'armes chimiques c'est une ligne rouge qui suscitera des rétorsions immédiates la ligne rouge est franchie il ne se passe rien et là c'est un immense aveu de faiblesse de la part de de la part des Etats-Unis et qui est exploité immédiatement par la Russie qui voilà il y a toute une série d'enchaînements en Crimée dans le Donbass l'engagement lui-même en Syrie en septembre 2015 etc et là quand Joe Biden dit il n'y aura jamais un soldat américain en Ukraine ben c'est je pense à mon sens c'est une erreur une erreur stratégique il faut toujours maintenir certaines ambiguïtés sur la possibilité de l'emploi de la force mais c'est d'une certaine façon c'est un feu vert donné aux Russes sur voilà il n'y aura finalement il n'y aura pas de grandes réactions fortes il y aura des sanctions économiques il y aura quelque chose mais en fait ça n'ira pas très loin et je pense fondamentalement que Poutine a mal estimé la situation a mal estimé les réactions de l'Ukraine déjà mal estimé les réactions du monde du monde occidental et qui alors pourquoi cette mauvaise estimation mauvaise information c'est possible enfin bon et que il est probable que rétrospectivement vu ce que l'on sait de ce qui s'est passé vu de l'état de mauvaise estimation aussi des capacités de son armée de tout ce qui s'est passé il est probable que maintenant il ne se lancerait pas dans cette guerre qui finalement lui coûte très cher pour un gain qui est effectivement assez malgré tout assez limité pour l'instant il pourrait encore revendiquer finalement une petite victoire si la guerre s'arrêtait aujourd'hui il pourrait mais à quel prix absolument colossal et donc et donc oui la Russie regarde les estimations regarde en particulier les Etats-Unis toujours en effet miroir les Amériques les Russes regardent les Etats-Unis qui est le rival qui est la menace et en même temps un peu le miroir une forme de fascination malgré tout pour la puissance américaine voilà oui c'est vous qui me parlez de la surprise de Balaklia comment les Russes oui alors c'est voilà donc je rappelle les faits nous sommes au tout début du mois de septembre dans la province de Kharkiv et là les les Ukrainiens pour la première fois réussissent dans cette guerre réussissent une percée une percée du front spectaculaire et tout le tout le front russe est disloqué par par l'armée ukrainienne mais en amont de tout ça il a fallu effectivement pour les Ukrainiens concentrer un certain nombre de forces à proximité à quelques kilomètres donc vous avez entre 5 et au moins 5-6 7 brigades une brigade c'est ukrainienne c'est entre 3 et 4 000 hommes concentrés à quelques kilomètres de la ligne de front et les russes n'ont rien vu ou en tout cas n'ont rien fait pour parer cette attaque donc oui ça a surpris moi j'étais le premier surpris je ne pensais pas que ce soit possible de mener une attaque de cette importance sans être repéré au passage avec tous les moyens techniques dont les russes disposent depuis les satellites jusqu'au jusqu'au Spetsnaz dans les unités vous avez dans chaque armée russe actuellement il y en a 9 qui sont déployées vous avez une brigade de Spetsnaz avec des commandos qui sont infiltrés qui sont censés observer tout ce qui se passe sur le front vous avez des drones vous avez tout un tas de moyens qui normalement font qu'il est impossible d'organiser une opération de grande envergure sans qu'on le sache et puis là oui bon surprise donc est-ce que ces moyens ont été défaillants russes ces moyens de renseignement russes ont été défaillants est-ce qu'il y a eu des renseignements mais qui ont mal été exploités enfin il y a tout quand il y a un désastre c'est que généralement il y en a un qui est très bon d'un côté et l'autre qui est très mauvais de l'autre et là au moins localement les forces russes ont été très mauvaises la chaîne de commandement a été très mauvaise dans son estimation de la situation dans son appréciation dans l'organisation de la défense ce qui fait qu'ils ont été complètement surpris voilà alors après c'est voilà mais je ne peux pas difficilement en dire plus je suis toujours encore étonné de cette situation mais les russes sont parfois étonnants comment ils arrivent à faire en sorte que le croiseur Moskva se retrouve dans une zone de vulnérabilité totale et qu'ils ne soient pas capables de parer une attaque une attaque de missiles voilà c'est des choses qui surprennent pourquoi voilà des choses que je ne comprends pas toujours pourquoi les russes alors c'est en particulier Wagner d'ailleurs continuent à attaquer la ville de Bakhmut ça fait trois mois qu'ils s'obstinent à attaquer la ville de Bakhmut alors que ça n'a plus aucun sens véritablement militaire ça n'a pouvait en avoir précédemment parce que c'était une première étape vers les villes de Kramatorsk qui était des objectifs la conquête du Tombas c'était l'objectif à partir du moment où cette conquête n'est plus d'actualité que ce n'est même plus possible continuer à attaquer cette petite ville de Bakhmut obstinément tous les jours ou presque militairement en réalité ça n'a pas énormément de sens donc il y a plein de choses qui me surprennent dans cette armée je change de sujet de question alors on parlait effectivement des modèles d'armée des modèles du modèle de capital technique d'une armée un des problèmes que l'on a depuis longtemps c'est que les programmes d'équipement chaque programme d'équipement d'équipement majeur coûte en moyenne entre 2 et 3 fois enfin entre 2 et 4 fois même souvent le prix de la génération précédente qu'il remplace sur la longue durée on s'aperçoit que le coût des équipements militaires majeurs il augmente environ de 7% par an en matière les chars de bataille par exemple j'ai eu une statistique sur les chars de bataille américains ils coûtent 10% par an de plus chaque année en moyenne voilà or évidemment les budgets d'équipement ils ne croissent pas de 7% par an donc les budgets de défense de manière générale ne croissent pas de 7% par an donc il y a forcément un problème et donc il y a forcément une situation de contraction qui se fait on ne remplace pas on n'a pas le même nombre d'engins que précédemment etc les armées nous avons été plongés dans une grande crise budgétaire en gros de la fin de guerre froide de 1990 jusqu'à 2015 en grande partie parce que dans les années 80 on a lancé tout un tas de programmes d'armement l'avion Rafale le porte-avions Charles de Gaulle l'hélicoptère Tigre etc le véhicule blindé de combat d'infanterie même le Charles Leclerc etc tous ces équipements conçus dans les années 80 à une époque où le budget où on approchait les 3% on était à 2,9% du PIB en 1990 où on était sur une croissance qui était assez régulière on pouvait éventuellement se les payer au prix d'une contraction quand même du modèle mais le problème qui s'est posé c'est qu'on a globalement conservé tous ces grands programmes en diminuant le budget en diminuant l'effort de défense en tout cas et ce qui fait qu'en 2015 on avait le budget de la défense représenté à peu près était en euro constant celui de 1984 et on a conservé ces programmes et donc on s'est retrouvé dans une situation une contradiction majeure où on avait encore moins les moyens de se payer ces nouveaux équipements qu'avant et donc il y a eu tout un tas de situations on a retardé ces programmes on les a réduits certains programmes comme le véhicule le VBCI de l'armée de terre ou les frégates frêmes finalement au bout du compte ont coûté plus cher qu'initialement prévu mais pour moins d'équipements qu'initialement prévu etc et donc on a conservé aussi des équipements plus anciens qui au bout du compte ont fini par coûter également très cher en maintenance et comme ça ne suffisait pas on a commencé à dire on va économiser sur le budget de fonctionnement et on va supprimer des dizaines de billets de poste qui nous vont permettre de payer finalement ces grands programmes et ainsi de suite et on a eu une sorte d'immense contraction de notre armée qui fait que actuellement notre capacité de projeter capacité de constitution de nos forces je rappelle que le contrat opérationnel majeur c'est 15 000 hommes qui doivent être déployés complètement équipés voilà 45 avions de combat en réalité c'est parce que c'est tout ce que nous sommes capables d'équiper alors ils seront équipés de matériel relativement moderne pas de problème mais 15 000 hommes en 1990 on était capable de déployer j'avais calculé on était capable de déployer 120 régiments dans l'armée de terre uniquement 120 régiments de combat aux frontières en l'espace de quelques jours 120 régiments blindés l'infanterie hélicoptère de combat active réserve active appelé professionnel appelé réserve mais il y avait 120 régiments actuellement voilà coup de sifflet on dit voilà il faut défendre la frontière combien on peut déployer combien l'armée de terre pourrait déployer de régiments complètement équipés et en quelques jours peut-être 10 12 15 grand maximum grand maximum donc c'est le ce que je veux dire par là c'est que le fait de se concentrer uniquement sur des grands programmes d'équipement toujours plus sophistiqués toujours plus chers aboutit mécaniquement à une contraction des armées parce qu'on n'a pas les moyens tout simplement de se les payer donc ça aboutit à une armée de plus en plus réduite alors les engins peuvent être très bons mais ils ne peuvent pas être partout non plus et et donc oui il faut absolument réfléchir à une façon de faire un peu différente je prends l'exemple des drones alors avoir des engins très sophistiqués dans certains domaines clés c'est essentiel mais par ailleurs c'est il faut avoir quelque chose de mixte d'hybride aussi si on veut parler comme ça avec des choses qui sont beaucoup plus low cost l'exemple du drone TB2 Bayraktar c'est un exemple parfait c'est à dire les turcs ont développé un système de drone armé qui n'est pas le top parce qu'il se fait de mieux en quelques années mais voilà c'est suffisant et surtout il est là c'est à dire nous on attend toujours notre propre drone armé là ils l'ont développé en quelques années et ils ont quelque chose qui marche bien qui est relativement peu coûteux donc si c'est peu coûteux on peut en fabriquer beaucoup on peut l'utiliser massivement et le drone TB2 ils ont changé la guerre dans la poche d'Idlib en Syrie ils ont changé en Arménie bien sûr ils ont changé la guerre en Libye ils ont changé la guerre en Éthiopie et ils ont eu un impact très important en particulier au début de la guerre en Ukraine et voilà pourquoi pourquoi ce n'est pas la France qui avait toutes les possibles pourquoi la France n'a pas développé des engins comme ça ça c'est une vraie question parce que oui mais c'est la faute il faut se poser des questions sur nos industriels pour qui c'est pas forcément à la fois très rentable ni très prestigieux de faire sur le low cost oui voilà puis il y a des questions politiques les militaires les armées aussi je prends un autre exemple mais il y a quelques années on avait je crois que c'est la société Panhard à l'époque qui avait développé le projet du CRAB le CRAB c'est un engin de reconnaissance relativement rustique peu coûteux très efficace mais quand on l'a présenté enfin au centre de l'armée de terre on dit le problème c'est qu'il n'est pas coûteux c'est que à une époque où on défendait les budgets absolument partout on va dire mais attendez si on propose ça on va dire très bien pas de problème on l'adopte mais du coup on va réduire notre budget et donc non pour réduire comme il faut défendre le budget donc on va proposer des choses qui sont plus chères etc enfin bon il y a tout un tas de questions qui se posaient sur comment se fait-il qu'il ait fallu 10 ans pour changer d'arme de fusil d'assaut dans notre armée alors que nos soldats étaient engagés en Afghanistan ils étaient engagés au combat tous les jours et il a fallu 10 ans pour acheter finalement une arme qui existait déjà qui était sur le marché et il suffisait de l'acheter il suffisait de décider de l'acheter en plus ce n'était pas un programme non plus majeur il ne représentait pas des milliards d'euros bon il a fallu 10 ans voilà pourquoi a-t-on autre exemple le félin le système félin pour le fantassin bon voilà vous allez dans tous les régiments d'infanterie vous dites le félin ça ne marche pas c'est un truc on a mis 20 ans pour développer ce truc qui est devenu une sorte d'usine à gaz portable et alors quelque chose il y a quelques équipements qui sont intéressants mais tout le reste voilà c'était mais on a mis 20 ans donc pendant ces 20 ans nos fantassins n'étaient pas forcément ont reçu pas grand chose enfin si j'exagère ils ont été équipés mais je veux dire ça a pris 20 ans ça a coûté très cher une panoplie c'est plus de 40 000 euros à l'époque où j'étais voilà si quand j'étais sergent chef de groupe de combat d'infanterie il m'a dit tiens on te donne 40 000 euros par soldat et tu te débrouilles et tu achètes ce que tu veux j'aurais eu un groupe de combat super équipé très bien en achetant sur étagère en faisant des choses qui existaient déjà et j'aurais été ravi et j'aurais eu quelque chose d'efficace tout de suite très important tout de suite donc voilà il faut vraiment se poser des questions sur la manière dont on on gère nos programmes on gère le programme d'équipement je poursuis sinon j'aurai jamais le temps de répondre à toutes les questions sur la gestion des blessés j'avoue que j'ai pas beaucoup d'éléments là dessus c'est la gestion des blessés en l'Ukraine voilà ce qu'il faut je pense retenir c'est que d'un seul coup on a oublié on a oublié la mort à grande échelle on a oublié la gestion qu'il fallait être capable de gérer d'un seul coup des milliers de blessés éventuellement en même temps des blessés militaires bien sûr des blessés civils et je ne suis pas sûr là aussi il faut s'interroger sur notre capacité de faire monter en puissance notre système de santé et voilà mais j'ai assez peu d'informations globalement en la matière sur l'Ukraine sur le renseignement oui bien sûr que le renseignement américain il est très important tous les moyens techniques satellitaires les avions radar c'est extrêmement important qui volent à proximité ou les drones de surveillance qui volent à proximité de la frontière ou dans les eaux de la mer Noire c'est fondamental c'est fondamental parce que par exemple ça permet de déceler les tirs de missiles un missile balistique les missiles balistiques qui sont lancés ou des missiles de croisière qui sont lancés contre l'Ukraine ils ne sont pas tirés en Ukraine ils viennent de Biélorussie ils sont tout autour de la Biélorussie jusqu'à la mer Noire ils sont en périphérie mais pour atteindre leur cible en Ukraine il leur faut 5-6 entre 5 et 10 minutes enfin un missile croisière c'est plus long mais un missile balistique il faut 5-6-10 minutes pour arriver sur l'objectif donc il faut réagir très vite et avec des radars aériens et seuls les américains enfin au moins les pays de l'OTAN ont des radars aériens à proximité ou des satellites permettent de déceler tout de suite les tirs et les américains quand ils le peuvent communiquent tous ces éléments de tir qui permettent à la défense antiaérienne ukrainienne de s'organiser un peu plus efficacement mais vous avez également du renseignement tactique sur les émissions tout ce qui est les émissions radio et puis les russes ne sont pas très discrets en la matière ne sont pas très bons donc ça permet de déceler ils sont assez rigides aussi les russes dans leur organisation du commandement donc ça permet de déceler effectivement où sont leurs postes de commandement ça permet éventuellement de les brouiller de s'introduire au passage la bataille la victoire de Kharkiv spectaculaire enfin la dislocation du dispositif russe a permis de récupérer énormément de matériel russe dont des équipements de guerre électronique dont des radars tout un tas de trucs qui font évidemment le miel de tous les services j'espère nous aussi mais au moins américains qui d'un seul coup ont énormément de renseignements sur tous les systèmes de communication de transmission de détection russe et évidemment tout ça ça profite aussi évidemment aux ukrainiens les ukrainiens bénéficient d'une supériorité de l'information très clair au point de vue tactique qui est un de leurs avantages alors ça vient des américains mais ça vient aussi de partout ça vient aussi d'en bas l'armée ukrainienne c'est l'armée la plus connectée au monde maintenant c'est à dire que vous avez d'abord vous avez plein de gens vous avez plein de populations civiles qui ont des smartphones qui communiquent grâce notamment aussi au réseau Starlink des landmusk mais ça c'est un vrai atout stratégique les russes n'ont pas été capables de couper les communications normalement c'est quelque chose qu'on essaie de faire en début de conflit on coupe complètement autant que possible toutes les communications tous les réseaux puis on paralyse le commandement là les russes ont été incapables de le faire en partie à cause du réseau satellitaire Starlink et tout ça permet à des gens de communiquer de donner des informations vous avez c'est l'armée qui dispose de plus de drones au monde vous avez des unités complètes qui sont constituées de renseignements en achetant des drones civils vous achetez des drones civils des drones chinois low cost et voilà avec des petites caméras vous faites des unités d'enseignement et donc vous avez les ukrainiens ont beaucoup d'informations d'informations tactiques et évidemment ça leur sert énormément quand en plus vous couplez ça avec une capacité de frappe à longue distance précise ça vous donne des résultats évidemment très importants les lances roquettes là aussi quelque chose tiens voilà un instrument qui est révélé peut-être dans cette guerre aussi c'est lances roquettes multiples à grande distance c'est un atout majeur pour les ukrainiens ou notre artillerie précise à grande distance coupler ça avec de la bonne information ça a des effets considérables parmi ça me fait penser voilà parmi aussi les révélateurs tactiques un peu de de cette guerre c'est tout ce qu'on appelle l'artillerie par la fin l'artillerie l'armement anti-char par le haut c'est à dire que les ukrainiens sont également l'infanterie ukrainienne est celle qui est la mieux dotée au monde en armement anti-char maintenant et parmi ces armements anti-char vous avez cette capacité à frapper par le haut voilà missiles javelines les ENSO britanniques pourquoi par le haut parce que ou même frappés par les drones TB2 parce que c'est là où les les chars ou les véhicules blindés sont le plus vulnérables et donc les véhicules blindés russes ils se sont protégés de partout ils sont hyper blindés devant mais par le haut ils sont très vulnérables donc dans ce premier mois de guerre dans le premier mois de guerre vous avez à peu près un millier de véhicules de combat majeurs qui ont été perdus par les russes un millier trois à peu près au moins 400 400 chars russes chars de bataille qui ont été perdus par les russes je rappelle que on en a à peu près 200 250 non non mais c'est tué quand même et la plupart alors un certain nombre ont été abandonnés enfin mais ceux qui ont été ceux qui ont été détruits ont été détruits par le haut en grande partie par le haut par le haut par les toits grâce à cette tout cette et là pour l'instant on n'a pas beaucoup de parade à cette à ces éléments on y réfléchit enfin bon mais il n'y a pas beaucoup de parade je oui oui je sais bien je sais bien oui alors sur la stratégie russe d'attaque des villes oui c'est clairement une stratégie par défaut effectivement et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la campagne des missiles V1 V2 allemands sur les villes d'Europe occidentale c'est on fait ça parce que on ne sait pas quoi faire d'autre en réalité il n'y a pas beaucoup d'autres marges de manœuvres et en espérant que ça va faire craquer la population bon ce type de stratégie historiquement n'a jamais fonctionné jamais une population n'a n'a craqué sous sous la pression et sous les bombardements voilà j'étais vous avez rappelé monsieur le président j'étais engagé à Sarrivo au Sarrivo il y avait exactement une moyenne de 253 obus qui tombaient chaque jour sur la ville pendant 3 ans plus les slippers plus un tas de choses et ça n'a jamais craqué la population les seules les seules situations historiques où des populations se sont rébellées et ont imposé un changement politique vraiment à leur gouvernement c'est oui c'est des populations qui étaient sous pression c'est la population russe 1917 c'est la population allemande 1918 voilà là il y a eu un vrai impact mais c'était une combinaison certainement de pression sur cette population incontestablement mais surtout ça s'accompagnait de défaites militaires voilà c'est cette combinaison des deux qui fait qui peut avoir un effet stratégique sinon les ukrainiens qui ont connu aussi les ukrainiens ont connu les années 90 cette période de crise où il n'y avait pas d'électricité non plus ils étaient avec des bougies ils résisteront à cette campagne même si c'est même si c'est difficile et ça n'aura pas d'effet mais côté russe il faut montrer voilà qu'on fait quelque chose y compris le montrer à sa population on parlait de la vétusté des armements les drones oui les drones iraniens qui sont sensiblement les mêmes qui ont été utilisés je pense en Arabie Saoudite donc ça bon je vais pas plus loin pardon oui oui non mais il y a beaucoup beaucoup de questions sur oui la couche spatiale effectivement ça aussi ça fait partie des choses des vulnérabilités il faut rappeler quand même que l'espace c'est régi par le traité de 1967 qui qui indique qu'il s'agit d'un territoire qui n'appartient à personne c'est à dire c'est comme la haute mer donc ça n'appartient à personne mais les objets qui se trouvent appartiennent à des nations et donc les attaquer c'est attaquer directement les nations mais ça peut dans la mesure on est devenu extrêmement dépendant quand même de l'espace il faut à la fois concevoir malgré tout le combat dans cette région et surtout imaginer se préparer la situation où il n'y a plus de liaison internet par exemple voilà c'est quelque chose sur lequel il faut se préparer anticiper que ce soit dans les armées ou dans la société vous avez un roman de science-fiction qui s'appelle spin où on imagine justement ça il y a une bulle qui se met autour de la terre et qui coupe toutes les lésons satellites et donc il faut réapprendre à vivre sans satellites tout s'arrête là oui il n'y a plus personne mais il faut quand même un peu l'anticiper oui alors pourquoi 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 aider l'Ukraine pourquoi aider l'Ukraine c'est une iso d'abord politique c'est pas non mais je rappelle nous avons fait la guerre à l'Irak parce que l'Irak avait envahi le Kuwait que c'était voilà mis au bas foulé au pied toutes les les règles du droit international tous les mécanismes du droit international là on a quand même une puissance qui appartient en plus au conseil de sécurité qui est et qui qui fait fi complètement de ce droit qui agresse un pays voilà qui n'a aucune raison valable valable d'agresser un pays voisin de l'envahir et accessoirement de s'y comporter de la manière dont les soldats russes s'y comportent voilà on peut il y a d'autres exemples effectivement de pays qui foulent le droit dans le monde bien sûr maintenant voilà je pense que on a raison d'aider l'Ukraine que en réalité je pense que c'est la Russie qui nous a déclaré la confrontation je rappelle on renvoie au discours au discours même de Vladimir Poutine encore du 30 septembre ou encore très récemment cet homme là nous déteste nous déteste et nous a déclaré une forme de pas de guerre parce que on n'est pas nous sommes dans notre puissance nucléaire nous sommes entre gens en puissance dotée et que c'est compliqué mais on a quelque chose qui ressemble quand même très largement à un contexte de guerre froide de la guerre froide le discours de Vladimir Poutine aurait pu être un discours de l'époque de l'Union soviétique se plaçant à la tête d'un camp anti-impérialiste contre voilà contre les puissances occidentales décadentes voilà la différence c'est que l'Union soviétique pouvait éventuellement proposer un modèle qui pourrait être séduisant qui était peut-être nouveau enfin progressiste d'une certaine façon alors que bon le modèle russe n'est pas forcément extraordinairement attractif quand même voilà c'est un peu la différence donc il passait quelque chose qui est un discours qui est quand même assez plutôt réactionnaire et qui nous menace c'est à dire encore une fois je pense que je pense que c'est la Russie qui a déclenché les hostilités à notre égard la première depuis plusieurs années déjà et qu'elle foule au pied le droit international et qu'on ne peut pas laisser passer ça mais encore une fois c'est une décision très largement politique qui aurait peut-être mérité effectivement d'être peut-être plus expliqué plus clairement peut-être que le Parlement aussi voilà devrait s'exprimer également sur la question ou voter oui oui non mais débat non non il faut pas mais voilà mais il faut dans tous les cas de figure bien sûr il faut expliquer aux gens pourquoi et pourquoi on fait au bout du compte des sacrifices parce que ça a forcément un impact sur au moins sur notre vie courante et ça pourquoi on fait ça tout simplement voilà je ne sais plus du tout où j'en suis on parlait des corridors de la bataille des céréales oui alors les russes ont pris le prétexte de l'attaque de Sébastopol donc le 29 octobre dernier au passage une attaque par drone encore une fois on y revient c'est attaque un peu de type nouveau même si les iraniens ont fait la même chose dans péninsule arabique mais là on a une attaque de un bombardement par drone aérien naval sur une base importante qui a touché au moins un navire important une frégate donc c'est un coup assez dur qui est porté à la flotte un nouveau coup porté à la flotte on parlait de l'espace aérien mais on pourrait parler aussi effectivement de l'espace maritime de voilà on a quand même un pays qui avec la flotte de la mer noire qui a une flotte puissante et qui finalement se retrouve en train de subir des coups et d'en train de se replier cette flotte et de se replier de plus en plus un nouveau russis dans le Caucase alors que l'espace est tenu en échec par ce qu'on appelle des armes un peu anti-accès des missiles anti-navires tout un tas de choses qui font qui rendent aussi de la même façon que toute cette missillerie anti-aérienne rend le ciel très dangereux pour les avions ou les hélicoptères la mer devient au moins aux abords des côtes extrêmement dangereuse pour des navires des navires extrêmement coûteux là aussi qui peuvent être coulés touchés par quelques missiles ou maintenant par des drones donc ça c'est un élément au passage d'un point de vue politique ce qui est intéressant aussi dans ces attaques sur la Crimée je pense de point de vue ukrainien c'est que ils préparent l'idée de comment dire ils amènent la bataille sur le sol criméen la Crimée c'est très particulier effectivement on se pose beaucoup de questions autant le Donbass ok maintenant c'est officiellement enfin les russes l'ont annexé ils ont planté le drapeau mais en réalité la personne n'est dupe c'est quand même pas voilà c'est pas la Russie la Crimée c'est différent la Crimée il y a un attachement qui est beaucoup plus important à ce territoire pour des raisons stratégiques pour des raisons historiques etc et le territoire lui-même globalement se sent beaucoup plus russe que que les les territoires qui viennent d'annexer et là ces attaques sur la Crimée il y a eu l'attaque de la base de Saki il y a eu d'autres attaques même l'attaque sur le pont de Kerch je pense que ça contribue aussi à à banaliser la guerre en Crimée et cette idée on appelait ça pendant la guerre froide la stratégie de l'artichaut c'est à dire que petit à petit on fait la guerre à un endroit qui normalement doit être sanctuarisé et puis finalement au bout d'un moment il y a la guerre en Crimée donc peut-être qu'il y aura un bataillon qui va débarquer en Crimée etc. et voilà est-ce que les Russes dont on dit qu'ils toucheraient qu'ils réagiraient de manière extrêmement violente en Crimée en réalité pour l'instant alors ils réagissent effectivement c'est à partir de cette attaque ils ont lancé ils ont augmenté les doses de missiles sur l'Ukraine et puis ils ont dénoncé en prétextant cette attaque ils ont dénoncé l'accord sur les céréales bon on ne sait pas actuellement où ils en sont alors je pense pour ma part qu'ils vont revenir à la table de négociation ils ont intérêt aussi c'était c'était un des rares endroits où on avait pu se mettre d'accord enfin voilà où il y a pu y avoir un accord entre Ukrainiens et Russes dans cette guerre les Russes y ont également intérêt alors peut-être qu'ils jouent là-dessus parce que pour essayer d'éliminer un certain nombre de contraintes qui se posent sur leur également l'emploi de leur navire céréalier sur la sortie bon voilà je pense que on est dans le champ diplomatique la Turquie qui joue un rôle majeur dans cette dans cette crise va dénouer les choses je pense qu'on va revenir quand même à l'accord céréalier mais cette pression cet embargo sur le céréal c'est une manière effectivement pour la Russie de mondialiser un peu ce conflit ça contribue à cet voilà un impact sur la confrontation mondiale c'est une arme comme les autres qui est utilisée par la Russie je vais vraiment demander de synthétiser parce que j'ai on a quand même un dossier important après écoutez je ne sais plus on parlait voilà dernier mot peut-être dernier mot sur les réserves effectivement sur l'organisation des réserves et ce serait une première décision s'il était ministre des armées effectivement non mais ce serait intéressant que dans votre conclusion vous nous disiez parce que là ça concerne directement la commission les trois ou quatre principes idées dossiers importants qu'on doit retrouver dans la LPM si vous voulez compte tenu du constat que vous faites qu'est-ce qu'il faut absolument que l'on inscrive dans la LPM je pense qu'il faut un élément majeur c'est c'est la capacité à remonter en puissance voilà il faut que face à une surprise stratégique face à quelque chose de nouveau où il faut changer d'échelle on soit capable de le faire et donc ça ça pose forcément le problème on ne peut pas le faire sans faire appel aux ressources de la nation d'un seul coup et tout ça ça s'organise donc soit des réserves des réserves matériels des stocks des choses comme ça des réserves humaines tout ça ça s'organise donc je pense qu'il faut déjà avoir une structure de commandement avoir quelque chose ça se planifie ça ne s'improvise pas on voit bien d'ailleurs ce qui se passe en Russie dans l'abomisation des réserves lorsque c'est fait de manière improvisée il n'y a rien de prévu donc ça s'organise ça c'est la première chose être capable de remonter en puissance très vite deuxième chose je ne sais plus où j'en étais mais oui il faut là aussi être capable de réfléchir à ce qu'on disait tout à l'heure sur notre politique sur vraiment notre politique d'équipement on va le dire comme ça sur voilà il faut réfléchir à une manière d'avoir des choses plus rapides peut-être plus éphémères après tout mais plus rapides moins coûteuses et plus adaptées peut-être immédiatement adaptables donc il faut gagner de la souplesse on va dire comme ça il faut peut-être imiter la manière dont les américains fonctionnaient pendant la seconde guerre mondiale dont ils étaient capables de développer très rapidement des équipements militaires suffisants efficaces peu coûteux qu'on pouvait fabriquer en grande quantité pour l'instant je veux dire comme vous voyez les scorpions etc c'est des engins excessivement sophistiqués qui coûtent très cher je suis d'accord mais voilà les hélicoptères c'est la même politique parce qu'il faut c'est peut-être mon dernier point c'est qu'il faut sortir de cette logique de corps expéditionnaire limité dans laquelle on se trouvait c'est-à-dire être capable de mener des petites opérations qui étaient suffisantes appuyées par une industrie qui était une industrie qui est de l'artisanat en réalité on fait de l'artisanat de luxe quand on produit un canon tous les 18 mois c'est heureusement qu'en 1914 on ne disait pas un canon tous les 18 mois sinon on aurait perdu la guerre mais on fait de l'artisanat de luxe voilà donc pour les industriels c'est peut-être très profitable mais voilà ce n'est pas adapté à la situation il faut réfléchir à une manière d'avoir des choses beaucoup plus rapidement plus efficaces et je prends l'exemple une dernière fois l'exemple de Rhone TB2 turc voilà ce qu'il nous faudrait 4 ans accessoirement beaucoup plus exportables au lieu de se contenter d'avoir des clients riches les pays africains ne peuvent pas se payer tout voilà donc du coup on trouve des équipements russes en Afrique et donc ce qui contribue aussi à la politique d'influence par ailleurs donc oui repenser notre politique d'équipement et puis le troisième élément c'est repenser l'emploi de nos forces dans le cadre d'une confrontation être capable de de projeter de l'aide être capable de projeter des forces être mais notamment être capable d'agir dans tous les champs de la confrontation mais ça ça se pense ça aussi ça se réfléchit ça s'organise et voilà donc réfléchir à l'emploi d'action l'action clandestine sur confrontation qu'on a perdu c'est la confrontation des années 80 contre l'Iran on l'a perdu parce que l'Iran nous attaquait dans le champ clandestin ils ont organisé des attentats des enlèvements des attentats à Paris des attaques au Liban etc et on a été incapable de répondre à ça dans ce domaine donc il faut voilà ça fait partie du monde du monde qui est globalement plus dangereux et puis dernier élément c'est qu'il faut penser qu'en 2035 tout ça va changer il faut anticiper le fait que un jour les choses changeront forcément beaucoup et ça revient d'une certaine façon à cette idée d'avoir une certaine souplesse et d'avoir des réserves des réserves d'hommes d'équipements des réserves d'idées aussi qui seront indispensables pour faire face aux défis futurs merci mon colonel merci de tous ces éléments très très riches qui nous éclairent effectivement non seulement sur la situation mais sur ce que nous devons faire je retiens effectivement cet élément de la réserve et puis cette nécessité d'adaptabilité permanente parce que les russes aussi s'adapteront enfin je veux dire ils tireront dans 10 ans dans 15 ans les leçons de ce qui leur arrive or les sujets pour la Russie reviennent constamment c'est à dire cette volonté d'étendre en permanence leur présence donc bien merci infiniment mon colonel j'invite nos collègues à suivre sur twitter votre notre site qui s'appelle la voix de l'épée vous apprendrez beaucoup de choses sur ce qui a été évoqué ce matin merci infiniment merci